... Bienvenue à Lumérin, l'Institut méditerranéen de recherche avancée, qui est une fondation d'Aix-Marseille Université. Je suis heureux de vous accueillir en ce début d'année 2019, le meilleur vœu, et donc on est très heureux de commencer ce nouveau cycle, cet atelier de recherche sur les styles de vie en Méditerranée, en accueillant Thierry Paco, philosophe urbaniste, Olivier Mangin, philosophe aussi, qui se préoccupe beaucoup de questions urbaines, la ville des flux, ces derniers livres, ces sujets, et Michel Perardi, bien connu pour ses travaux sur la sociologie de Marseille, et Gouverner Marseille, qui prépare le Gouverner Marseille 2, mais qui est aussi un anthropologue de l'urbain, et qui a travaillé notamment sur Marrakech, avec Marrakech, où le soupe des possibles, qui est sorti à la découverte. Alors, cet atelier de recherche, c'est donc la deuxième saison, si on peut dire, puisque la première avait été lancée l'année dernière avec Marianne Massé, qui a travaillé sur les styles de vie, et nous avions eu six rendez-vous autour de styles de vie et l'islam au quotidien, avec Nilou Fergueulet, styles de vie et traces, questions relatives à l'art, avec Baptiste Morisot et Estelle Zong, autour de la question de la mémoire et de la réparation, avec une séance assez mémorable, en présence de Kader Atia et de Fethi Ben Slama, sur ces sujets avec la projection de Réfraîchir la mémoire, qui avait eu le prix Marcel Duchamp en 2016, autour de styles de vie et questions de régime méditerranéen et de cuisine, avec Carla Marcouf, qui est une épidémologue, qui était résidente à Numéra, Pierre Giannetti, cuisinier, et Henri de Pasi, et puis styles de vie et Felicità Italian, avec un philosophe qui est Enrico Donaggio, qui, justement, a travaillé sur ce livre Félicité Italienne. Alors tout ça va, d'ailleurs, pour l'essentiel, donner lieu à une publication qui va sortir au mois d'avril, autour de la fabrique de Méditerranée, et il va être complété, d'ailleurs, avec les papiers d'aujourd'hui. Donc il sortira chez Arnaud Bisalion, éditeur, donc en avril 2019. Alors, ce deuxième temps, ce deuxième saison de cet atelier de recherche, donc on est là dans un moment, je dirais, de réflexion en commun, d'interaction, d'essayer d'approfondir cette notion de style de vie. Et donc cette deuxième saison se fait en complicité, en co-direction avec Dionigi Albera, Albera, qui est directeur de recherche au CNRS et qui a beaucoup travaillé sur les lieux sains partagés, et avec aussi Mohamed Tosi, qui est politologue, anthropologue, qui s'excuse qu'il est au Maroc en ce moment. Et donc avec Marilyn Crévello, Dionigi Albera et Mohamed Tosi ont dirigé un très beau volume que je vois pu amener aussi, qui s'appelle le Dictionnaire de la Méditerranée, et qui a fait un peu le point sur les études méditerranéennes, un champ d'analyse comparé qui est un des lieux dans cette université assez en pointe. Et le programme méditerranéen de l'Inera, finalement, s'inscrit assez largement dans ce sillage. Donc on va essayer d'appliquer des questions de style de vie au monde méditerranéen, à ces relations entre cette échelle pertinente d'analyse, ce que ces études méditerranéennes ont essayé de formuler. Donc aujourd'hui, on commence autour des questions urbaines, et c'est vrai que ça me paraissait assez évident de saisir ces questions urbaines. Moi, c'est à travers un récit qui s'appelle Traverser, j'avais mis cette phrase que je trouve très... donne à penser, qui va ouvrir aussi ce que Thierry Paco va parler de rythme et de rythmologie, cette phrase de... sur les villes ne sont rien d'autre que la forme du temps, qui est une phrase d'Italo Calvino dans ces villes invisibles. Et donc cette question des villes, à la fois de leurs imaginaires, de leurs récits, mais aussi de leur architecture, de leur trame urbaine, c'est cette interrelation-là qu'on n'a pas cessé de questionner dans une revue qui s'appelait La Pensée de Midi, que Michel Péradi, d'ailleurs, a été associé, on a fait des numéros sur Alger, Palaire, Matène, Tangier, Beyrouth et Istanbul, et depuis très longtemps, Brodel a bien montré que s'il y a quelque chose qui donne de la consistance au monde méditerranéen, c'est bien la constellation des villes et des cités de la Méditerranée. Donc, essayez de questionner cette matrice, enfin, ce creuset des villes à l'échelle de la Méditerranée, non pas pour essayer de construire un modèle de la ville méditerranéenne, Raphaël Lacathédra dans l'échelle de la Méditerranée, mais il montrait que ça n'existait pas et qu'on était bien dans un pluriel, que c'est à rien de vouloir réduire et de vouloir catégoriser comme ça. Il y a des travaux au long cours, je pense, celui qui avait été publié il y a déjà une quinzaine d'années, dirigée par Claude Nicolet, qui s'appelait Mégapole Méditerranéenne, qui donnait un assez bel exemple de la traversée de ces villes à travers différents au moment de l'histoire. Et bon, là, on est plutôt dans une approche qui est, je dirais, plus contemporaine, plus actuelle. Et donc, pour cette première matinée de cet atelier de recherche, Thierry Paco va commencer, si j'ai bien compris, dans le sillage de quelqu'un sur lequel il a beaucoup travaillé, qui est notamment Henri Lefebvre, et la question de la rythmologie. Et puis, donc, Michel Peraldi sera discutant de cette première intervention. On aura un échange avec vous, on nous fera une petite pause, et puis ensuite, ce sera, donc, Olivier Mongin, qui, oui, on peut s'arrêter quand on veut, ça va, on est un peu entre nous, donc il n'y a pas de... c'est pas très formel, tout ça. Et donc, Olivier Mongin, qui est, je dirais, non seulement un philosophe de l'urban, mais qui a écrit, donc, La Condition Urbaine, aussi, qui est un livre majeur, mais aussi un grand piéton et un grand promeneur de ces villes méditerranéennes, entre autres, de ces villes méditerranéennes. Et donc, je pense qu'il nous fera partager ses impressions et ses réflexions dans un deuxième temps. Et bien, la parole est à Thierry Paco. Donc, bon, bienvenue. Bienvenue à tous, merci. Je vais m'avoir invité, donc je travaille depuis très longtemps sur ce truc bizarre qu'on appelle la ville et qui est, à mon avis, en voie de disparition. C'est prometteur. C'est prometteur. C'est pour ça que je préfère toujours associer la ville et l'urbain, avec un mot, ça, compliqué, tu ne peux pas dire grand-chose, mais c'est pas grave. Ça permet de montrer que la ville sort d'elle-même et sort de sa propre histoire, qui est assez courte. Je citais Brodel, que je peux aussi citer, et on lui doit cette phrase, disant que la ville est un heureux accident de l'histoire. Donc, je pense que c'est une très bonne formule. J'ai fait bien, évidemment. Donc, j'ai commencé à travailler sur le genre de vie, je prenais l'expression des Vidal de la Blache, qui est un peu différente de celle de style de vie, dès les années 90, où j'ai publié Homo urbanus, qui était un essai sur l'urbanisation des mœurs. Donc, je tentais de définir ce qu'était le processus d'urbanisation des mœurs pour dire que la ville, ou le processus d'urbanisation, c'était pas seulement un truc démographique, quantitatif, et que ça modifiait les pratiques alimentaires, sexuelles, vestimentaires, engagées, etc. Cette notion d'urbanisation des mœurs n'a absolument pas pris, pas plus que celle de Homo urbanus, que je n'ai jamais revu par la suite, mais c'est pas grave, il faut s'obstiner quand on développe un certain nombre d'idées. Donc, je vais ressortir... Ça n'est pas repassé. Oui, ou pas ou pas du tout, mais enfin bon. Donc, en 2019, dans un petit bouquin collectif, j'ai repris cette notion que j'ai critiquée, parce qu'elle était imparfaite, évidemment, elle est toujours d'urbanisation des mœurs, mais j'affine ce que je voulais dire en 1990. Et ensuite, j'ai travaillé, parce qu'à chaque fois, je découvrais des choses dans la ville qui n'étaient pas forcément traitées, et donc j'ai publié en 1992 un très très grand papier aux Etats-Unis, sur le sentiment de la nuit urbaine, des romantiques, aux situationnistes, et cet article-là a dégagé, là, qu'on lit par la suite, alors là, il y a eu un petit effet, même si je ne l'étais pas cité en note, par des gens qui se sont mis à travailler sur la nuit urbaine. Je pense à Luc Diaminsky, qui un jour m'a confié, à la fin d'Arpac, cet article n'y avait plus, et que du coup, il m'avait fait. Donc, c'est bien. Et puis ensuite, j'ai publié le quotidien urbain, en 2001, c'est-à-dire un essai collectif sur les temporalités des villes. Donc, j'avais appelé ça le quotidien urbain pour le distinguer, justement, d'autres types de rythmiques. C'était au moment où un sénateur, maire de Rennes, Edmond Hervé, avaient fait un rapport sur le temps des villes pour le ministre des villes de l'époque, qui s'appelle Claude Bartholone. Donc, il y avait là tout un moment de réflexion sur la création des bureaux d'étang dans les villes en France et sur les banques d'étang. Tout ça venant d'Italie et d'Allemagne. Mais là aussi, l'idée de quotidien urbain n'a pas du tout pris. Ça n'a pas engagé d'autres études sur cette thématique. Mais j'ai continué à publier un essai sur l'étang qui est très important pour moi qui s'appelle l'Arbre de la sieste où j'analysais cette pratique dans différents pays. Vous avez quelques connotations méditerranéennes et méditerranéennes. Oui, il y a vraiment le mot sieste vient de siesta espagnol pour une fois, il n'y a pas du matin ou du bain. Et puis, plus récemment, j'ai sorti un bouquin sur le dimanche qui s'appelle Enquête du dimanche et qui est une réflexion sur les temporalités et les saisonnalités. Donc, c'est pour ça que quand Thierry m'a dit est-ce que tu pourrais venir un peu parler des rythmes urbains, je pensais que je pouvais le faire. Bon, sans compter que j'avais publié La bibliothèque des deux rives, un livre il y a une trozaine d'années sur justement les deux rives de la méditerranée. Donc, un livre qui essaie de comparer les approches littéraires de ces deux événements. Et Henri Lefebvre, que tu connais bien, a pas mal travaillé sur Beyrouth. Absolument, je vais en parler tout à l'heure. Et puis, avec Olivier, qui est là, nous avons co-écrit l'article sur Beyrouth au cinéma, dans l'Encyclopédie de la Ville au cinéma que j'ai publié au Cahier du cinéma en 2005. Et dans l'article que je vais rendre à Thierry pour le livre collectif dont il a parlé, je me nourrirai principalement de films algériens, marocains, tunisiens, libanais, italiens, espagnols, etc. Ce dont je vais vous épargner ce matin. Ce que je vais vous raconter maintenant n'est pas la copie de l'article. J'espère que tu m'en devras pas, mais ce n'est pas du tout de la nature. Là, j'ai préféré, parce que ça me contient tout à fait en ce moment, j'ai préféré prendre les deux thèmes atelier de recherche. C'est une recherche en cours, donc il n'y a rien de... Voilà, c'est totalement ouvert. Je n'y vois pas clair sur des tas de trucs, donc je... C'est bien l'intérêt de ce genre de vieux. j'espère bien le pouvoir tester des hypothèses. Alors, comme toujours, quand on aborde un sujet, enfin du moins moi, je me plonge dans l'étymologie, dans la décyclographie, et évidemment, le terme rythme en français vient du latin mus, qui signifie mouvement, battement, régulier, mesure et cadence. mais ça vient du grec rythmos, qui là, est beaucoup plus compliqué. Je ne rentrerai pas dans le détail, sinon on n'est pas couché, ce n'est pas le thème, mais c'est très intéressant, Émile Benveniste a écrit un très très bel article sur le mot rythme pour expliquer qu'en fait, en grec ancien, il y a plusieurs exceptions, mais il y en a une qui est la forme. Et donc, le rythme, c'est une forme et ce n'est pas nécessairement lié au temps et à une rythmique, enfin, à une cadence ou à une régularité d'un mouvement. Donc, il vient combattre l'idée qui avait été émise par plusieurs dictionaristes que le mot rythme en grec venait d'un terme grec du verbe grec qui signifie couler et qui aurait été suscité par le mouvement de la mer. Donc, il y a cette idée qu'en observant la mer qui a son flux et son reflux, on saisit quelque chose qu'on va appeler rythme et qu'on va ensuite essayer de transposer dans la vie sociale et humaine. Alors, lui dit non, ce n'est pas comme ça, il rentre en tant que détail de toute la philosophie de l'hénie, etc. Je saute tous ces trucs pour nous expliquer que c'est plutôt une forme, c'est-à-dire une manière d'être. Donc, c'est tout à fait intéressant de voir que cette manière d'être ensuite va être traduite par les médecins, bien sûr, très très vite, qui vont emprunter le mot de rythme pour l'adapter au rythme cardiaque, au rythme respiratoire, etc. Et ça, dans toute la tradition médicale greco-romaine. Et puis, le mot va évidemment pénétrer la musique, vous pouvez l'imaginer, et même là, avec d'autres sens, et en particulier un enrichissement du vocabulaire avec l'expression de tempo qu'on va trouver alors qu'il est différent pour le jazz et pour le rock, par exemple, et puis le terme de mouvement, un mouvement orchestral, un mouvement symphonique, etc. Donc, on a là, vous voyez, la musique d'un côté et la médecine de l'autre. Et puis, il y a un mathématicien qui est portugais, qui s'appelle Lucio Alberto Pénero dos Santos, qui est né en 1889 et qui est mort en 1950, qui, en 1931, écrit un ouvrage qui s'appelle La rythmanalyse. Ce n'est pas un ouvrage, ce sont deux volumes renéotypés, ça s'appelle La rythmanalyse, il l'écrit en français et il l'envoie à Gasson Bachelard. Bon, j'appartiens à l'association des amis de Gasson Bachelard depuis très longtemps, je suis un bachelardien, entre autres, et il se trouve que nulle part on a retrouvé ces deux volumes. Ça a été cherché par tous les spécialistes de Bachelard, partout dans le monde, c'est introuvable. Et dans la bibliothèque, malheureusement, qui a été cambriolé de Bachelard juste après sa mort, on n'a pas retrouvé non plus ces deux volumes. Et Bachelard se trompe parce que lorsqu'il cite Pinedo Santos, comme le livre est arrivé par la poste de Rio, il dit un collègue brésilien et en effet, Pinedo Santos, qui est un polytechnicien député d'extrême-gauche est contraint à l'exil en 1927, il part du Portugal, il s'installe, il vivote du reste au Brésil, et il meurt en 1950, donc ce qui fait qu'on croit qu'il est brésilien, mais en fait, il est portugais, et il est portugais, c'est très intéressant parce qu'il va suivre les cours à la Sorbonne de Bergson en 1902-1904 sur la durée et le... Donc c'est vrai, il y a toute une filiation qu'il faudrait établir et en France, il découvre un livre passionnant de Jean-Marie Guyot qui s'appelle Genèse de l'idée de temps que j'ai réunité chez l'Armatan il y a 20 ans maintenant, c'est un livre excessivement puissant qui a grandement influencé Nietzsche sur sa compréhension de la temporalité et qui a servi de thème du mémoire du diplôme d'études approfondies, je ne sais pas comment on peut appeler ça comme ça à l'époque, d'un dénommé Vladimir Jankélévitch. Donc c'est pour vous dire qu'il y a toute une certaine lignée de gens assez passionnants qui se sont penchés sur cette... qui se sont penchés sur cette thématique et qui considèrent que ce Brésilien qui n'est pas Brésilien était un des premiers du moins à inventer, enfin, à utiliser cette expression qui ne figure toujours pas dans le Robert, j'ai vérifié la semaine dernière, rythme analyse n'existe pas dans le dictionnaire et par contre on le trouve dans l'intuition de l'instant publié en 1931 par Pastor Rupnel et surtout dans la dialectique de la durée que Gaston Bachelard publie en 1936. Et Gaston Bachelard croise toute une série d'approches rythmiques de la musique et d'approches rythmiques de la poésie. et il va entremêler ces deux approches-là à celles de Pinero 212. Ce qui fait qu'on ne peut pas ces cierpages-là si on n'a pas en tête aussi ces deux autres sources d'informations, j'allais dire, très importantes sur l'élocian de Rive, celles de la versification et surtout des poètes qui rompent avec la versification, ce qu'on appelle les verdibristes, ils sont tous des poètes osmalarméens, je pense à Émile Maï, je pense à Robert de Souza, etc. Je ne rentre pas dans le détail maintenant, mais c'est tout à fait passionnant, bien sûr, pour moi, en réfléchissant sur cette question de Rive. Et puis aussi, deux musicologues très importants qui sont Maurice Emmanuel et Lionel Landry qui sont des spécialistes de la danse grecque et de la musique grecque ancienne et qui vont publier les ouvrages majeurs. C'est toujours au fait que moi, j'imagine, quand vous opérez une petite phrase, vous renseignez sur qui est ce qu'on nomme et vous achetez ces livres, ce que j'ai fait, donc j'ai lu des bouquins de Maurice Emmanuel et Lionel Landry. C'est bien parce qu'on est ici dans un lieu d'interdisciplinarité, on parle de questions urbaines, on parle de poésie, de philosophie, de musique, donc on est vraiment dans cette étoile avant. On ne parle pas d'autres choses, me semble-t-il. Ce truc bizarre qu'on disait au tout début nécessite toutes les approches évidemment possibles. Donc, dans la directive de la durée, Bachelard n'évoque absolument pas la vie, je commence à m'exposer tout à l'heure, mais je suis là dans les préliminaires, il réfléchit surtout à la question de l'attente, à la question de la mémoire, à la question de l'oubli et à la question de la répétition. Donc, c'est des choses extraordinaires. Pour lui, toutes les vibrations, toutes les pulsations et toutes les réorganisations temporelles. Donc, on a des phrases magnifiques du genre nos maisons sont construites sur une anarchie de vibrations. c'est une très belle phrase de Bachelard, nous marchons sur une anarchie de vibrations et donc, là on voit que la maison est faite de vibrations, le corps est fait de vibrations et on peut dire, écrit-il, que l'énergie vibratoire est l'énergie d'existence. Donc là, on a bien cette idée essentielle chez lui qu'il n'y a pas d'énergie vibratoire, il n'y a pas d'énergie d'existence s'il n'y a pas cette énergie vibratoire. Et là, il emprunte ces expressions à Pineros de Santos. Mais on est obligé de lui faire confiance parce qu'on n'a pas les deux volumes de Pineros de Santos pour vérifier si la citation est correctement notée. On sait que Bachelard allait parfois très vite et avait une écriture pas toujours lisible et Jean-Jacques Luneur-Burger, le président de l'association des amigas de Bachelard, me racontait l'autre jour qu'à un moment donné, il avait écrit ou H-O-U-E et qu'on a les gens qui vont imprimer ont imprimé B-O-U-E et ça ne changeait pas grand chose du reste mais c'était quand même important de voir que du coup Bachelard inventait ou improvisait sur un terme qu'il avait mal noté et qu'il n'arrivait plus trop à se relire et c'était pas génial. Donc Bachelard a toujours cette espèce de référence à des poètes que vous le savez peut-être il y a eu un ouvrage passionnant qui recense tous les auteurs cités par Bachelard donc c'est très intéressant de voir que la majorité des auteurs qu'il cite ce sont des poètes la plupart d'entre eux sont totalement inconnus et oubliés mais néanmoins il a cette espèce de rapport à la poésie comme source d'inspiration pour sa propre philosophie. Alors il y a un auteur que je vais mentionner maintenant bien sûr parce que c'est le philosophe du quotidien le philosophe de la répétition de l'ordinaire de la banalité c'est Martin Heidegger donc Martin Heidegger dans Être et temps publié en 1927 vous le savez ce livre devait avoir deux volumes il y en a qu'un qui est paru parce qu'entre temps Heidegger a effectué un tournant épistémologique c'est-à-dire qu'il n'est plus d'accord avec ses premiers écrits et donc il va après avoir écrit Être et temps il va publier Tant et être qui est un article majeur où il explique pourquoi justement il n'est plus tout à fait d'accord avec sa première réflexion philosophique et il s'engage sur une nouvelle approche de la temporalité comme vous le savez il ne définit jamais le temps il dit que le temps c'est il y a il y a temps et ce temps est toujours à temps pour donc le temps est toujours à temps pour et évidemment il ne cite pas encore la ville comme préoccupation il ne le fera que dans un article majeur qui est Bâtir Habité Pensée qui sera publié en 1951 qui est une conférence qu'il prononce à Darmstadt lors d'un colloque sur l'homme et l'espace un colloque où il y a des psychiatres des psychanalystes des architectes des géographes etc. donc un article excessivement important qui va être traduit en français très rapidement et qui fera l'objet d'un commentaire par Costas Axelos membre de la revue Arguments à laquelle collabore Henri Loeffer et Axelos qui me l'a confirmé a dit à Loeffer il faut que tu lises cet article et donc Loeffer a lu cet article et ça va être un enchaînement puisque Loeffer va réfléchir sur la rythme d'analyse à partir d'Heinweger d'une part et de Bachelard de l'autre il n'aime pas trop Bachelard Henri Loeffer ça ne lui parle pas trop je trouve que c'est une phénoménologie un peu vieillotte et surtout qu'elle est apolitique c'est à dire qu'elle n'est jamais articulée à une transformation sociale et sociétale donc Bachelard n'est bon je pense que Loeffer l'estime bien par contre il y a un point commun entre eux c'est qu'Henri Lefebvre à l'époque je vais insister plus loin de là-dessus tout à l'heure avait écrit un livre sur la musique chez Rousseau et chez Jean-Philippe Rameau et livre qui ne sera jamais publié et qui a été perdu depuis j'ai eu la chance d'interviewer Henri Lefebvre plusieurs fois et donc il a raconté ce livre en l'écoutant je me demandais s'il n'inventait pas tout à coup mais bon peu importe dans tous les cas c'est le manuscrit perdu voilà il en a perdu beaucoup il a perdu comme vous le savez peut-être sa thèse et son traité de sociologie rurale il l'aurait oublié dans un taxi 800 pages il avait un rendez-vous amoureux c'est un grand amour non c'est un grand séducteur il a fait et donc voilà il avait quelque chose en tête que son énorme traité de sociologie rurale ce qui fait qu'après il a bricolé une thèse de sociologie rurale qui s'appelle la vallée de Campan qui est sa thèse majeure que personne n'a lu à part 2-3 personnes comme moi parce que tous ceux qui parlent dans les deux et tous ceux qui parlent dans l'Unophèvre ignorent totalement ils disent c'est l'homme de la ville pas du tout c'est l'homme du rural au départ c'est un autre sujet donc on en est là c'est à dire que Bachelard ne pose pas la question du tout pas une seule fois du reste de la ville même dans la poétique de l'espace publiée en 1957 où là c'est un fait majeur essentiel que je tiens à souligner tout de suite il invite à fiancer je prends ce verbe qui est son verbe que je trouve très beau il veut fiancer rythme analyse et topo analyse la topo analyse il la définit pour la première fois dans la poétique de l'espace qui est publiée en 1957 qui est donc un livre tardif c'est un livre de maturité comme on dit c'est le dernier j'aime pas tous ces trucs mais enfin peu importe c'est le dernier Bachelard s'il vous plaît qui là se dit j'ai traité l'imagination matérielle avec mes 5 ouvrages sur les 4 éléments qui avaient été définis par un pédote à la terre l'air ou le feu qui sont des éléments contradictoires dans eux-mêmes donc qui nous expriment la dialectique de l'univers et Bachelard reprend ça et puis ensuite il dit il y a un truc qui manque qui va être l'unité de ces 4 éléments c'est l'espace et là encore il s'aperçoit que l'espace est un terme de la musique fondamentalement et un terme ensuite de la médecine donc du coup ce n'est pas du tout un terme de l'architecture alors on trouve quand même de l'architecture entre guillemets de la ville dans la politique de l'espace mais j'allais dire de manière fortuite ce qui l'intéresse c'est plutôt les abris des humains c'est à dire depuis le coffret l'armoire la chambre ensuite la maison et la maison pour lui est comme tu l'as dit en citant Calvino mais il y en a plein d'autres avant Calvino qui avaient déjà dit ça l'espace c'est du temps donc du coup là tout d'un coup pour lui la maison archétypale qui est la maison de l'enfance la maison natale et bien est une éponge à souvenir c'est ça fondamentalement et donc la topo-analyse c'est l'analyse des lieux dans notre intimité pour le dire autrement c'est qu'est-ce que les lieux ont fait de ce que je suis devenu je crois que c'est une magnifique thématique et du reste c'est le sujet que je fais j'ai arrêté l'enseignement j'ai pris ma retraite anticipée parce que la fac est un lieu tellement merdique donc je suis parti et très heureux de partir mais les dernières années de mes enseignements je n'avais qu'un seul exercice que je faisais que je donnais à tous mes étudiants qui était une autobiographie environnementale c'est-à-dire racontez-moi ce que les lieux ont fait de vous et c'est un sujet qui plaisait énormément les étudiants par ailleurs j'avais la garantie qu'ils ne pouvaient pas le piquer sur internet puisque c'était une autobiographie donc c'était forcément unique alors cette thématique-là est évidemment spandide et elle m'a été soufflée par Bachelard et fiancé topo-analyse et rythme-analyse là encore Bachelard re-mentionne dans la politique de l'espace le portugais le brésilien pardon Pinero dos Santos sans nous en dire plus mais c'est pas grave ce qui est important c'est que pour lui il faut que ça vibre le mot vibration est excessivement important dans la philosophie de la schlardienne ainsi que celle de pulsation et pour lui le vibrationnel est un changement d'intensité donc nous sommes faits de plus ou moins d'intensité dans nos sentiments dans nos relations interpersonnelles dans notre manière d'être au monde et donc nous vivons selon des vibrato c'est-à-dire des tremblements rapides plus ou moins rapides d'une plus ou moins grande intensité et ça pour Bachelard c'est quelque chose qui est l'expression même de la vie alors dans son livre la politique de l'espace il va s'intéresser au repos à la respiration et au silence et il va essayer d'inviter à rythmanaliser l'enfance alors il y a un mot nouveau à part topo-analyse qu'il invente dans la politique de l'espace il y a un autre mot qu'il invente qui n'est figure pas encore dans le dictionnaire même si on est soit 80 70 ans après la publication de l'espace c'est le mot topophile donc Bachelard nous dit que ceux qui fiancent rythmanalise et topo-analyse finalement sont des partisans d'une topophilie c'est-à-dire d'une amitié du lieu alors c'est un excellent thème c'est le jeu d'un qui va sortir bientôt je ne vais pas le résumer je n'ai pas le temps voilà donc dans mon atelier de recherche avec vous ce matin le premier volet c'était ça c'était de le situer quelques philosophes une généalogie voilà je pourrais dans le débat en discussion approfondir la chose je vous en arrive au sujet que Thierry m'a suggéré donc pour ça je vais faire un petit intermède par Fernand Braudel évidemment Fernand Braudel écrit un article que vous avez lu pour la centième fois qui est magnifique qui s'appelle Histoire et sociologie dans le traité de sociologie de Georges Blorbich en deux toms publié au puf en 58 pour le premier volume et en 60 pour le deuxième dans cet article majeur Braudel explique l'entremêlement des temporalités contrariées et contrastées donc c'est excessivement important et là je vous cite je cite la phrase un peu longue où il explique les trois types de temporalité qu'il va observer et analyser en surface une histoire événementielle s'inscrit dans le temps court c'est une micro-histoire à mi-pente une histoire conjoncturelle suit un rythme plus large et plus lent au-delà de ce récitatif de la conjoncture l'histoire structure ou de longue durée met en cause des siècles entiers elle est à la limite du mouvant et de l'immobile et pour ses valeurs longtemps fixes elle fait figure d'un variant vis-à-vis des autres histoires plus vives à s'écouler et à s'accomplir et qui en somme gravitent autour d'elle vous avez compris il y a la temporalité du quotidien qui est une sorte d'écume du temps il y a ensuite quelque chose de plutôt cyclique régulier et puis il y a ensuite le temps long à très longue durée ce qui fait que rien ne change pendant des millénaires comme exemple je pourrais donner certaines positions érotiques si vous allez s'inscrire dans la lignée de Weybeck mais je ne vais pas m'aventurer là ça m'attend donc il y a des temporalités différenciées et ça c'est excessivement important alors comme vous le savez évidemment on ne peut pas trop réfléchir à la lignée sans Brodel vous connaissez tous l'anecdote il va voir son maître Lucien Fèvre et il lui dit je vais faire une thèse avec vous sur Philippe II et c'est Lucien Fèvre qui lui dit ça ne m'intéresse pas du tout enfin chercher quelqu'un c'est pourquoi pas vous êtes loin et alors Brodel est un peu déçu parce que c'est vraiment un disciple de Lucien Fèvre il est totalement admiratif et il lui dit alors pourquoi ça ne vous plaît pas et Lucien Fèvre lui dit Philippe II je m'en fous prenez comme personnage la Méditerranée et faites une thèse sur la Méditerranée et Philippe II ou autant de Philippe II c'est vraiment un personnage historique voilà le vrai personnage c'est je précise que à ce moment là parce que j'ai regardé évidemment les dates à ce moment là Lucien Fèvre écrivait son petit Michelet et Michelet a écrit La Mère qui est un chef d'oeuvre certainement tous lus bon pardon lui mais si vous ne l'avez pas lu lisez-le c'est magnifique La Mère est un magnifique thème splendide enfin qui est sur la rythmique c'est aussi là où on a la première fois la description d'une maison de vacances au vent de la mer enfin je ne rentre pas dans j'aime beaucoup le Michelet mais enfin bon c'est quand il m'invite il faut parler de Michelet enfin bon et donc Lucien Fèvre comme vous le savez va éditer les cours du Collège de France de Michelet en particulier le cours au Michelet avant la notion de renaissance donc tout ça est excessivement important parce que c'est aussi une temporalité qu'on trouve chez Brodel donc Brodel va travailler sur la Méditerranée et comme vous le savez c'est là dans ce livre là qui va expliquer qu'il n'y a pas de ville sans route des routes terrestres et des routes d'arriques donc on ne peut pas penser une ville sans penser à ce qui y conduit et ce qui permet aussi de la quitter alors ça c'est le premier point dans la série de recherche donc j'en ai pas plus bien sûr le deuxième élément que je voudrais mentionner c'est celui qui est lié à la philosophie du temps là je vous renvoie à deux ouvrages majeurs que Olivier reconnaît par cœur qui sont deux ouvrages dirigés par Paul Ricoeur je vous invite à les lire c'est absolument passionnant le premier s'appelle Les cultures et le temps c'est publié en 1975 le deuxième s'appelle Le temps et les philosophes publié en 1978 et dans ces deux ouvrages qui pour une fois désoccidentalisent notre pensée c'est à dire ce sont des ouvrages où il y a des articles sur la philosophie japonaise coréenne chinoise africaine etc du temps il y a dans chacun de ces deux volumes de très longs papiers concernant l'Islam et ça c'est passionnant parce que du coup ça nous permet enfin à moi qui suis ignorant ça nous permet de comprendre un certain nombre de choses par rapport à des philosophies qui ne sont pas du tout identiques et qui vont ensuite se traduire par des rythmiques urbaines dans la vie quotidienne de gens différentes du moins différentes dans leur expression et différentes dans leur interprétation philosophique donc le premier article est écrit par un islamologue français très connu qui lui gardait qui a écrit la cité musulmane mais là dans cet article très long c'est vue musulmane sur le temps et l'histoire et il prend comme référence majeure sa langue de texte en arabe en arabe bien évidemment et un texte de Louis Massignon qui s'appelle le temps dans la pensée islamique qui est un article majeur de Louis Massignon qui a été publié dans la revue Eranos Yarbourg qui est une revue dont je vous conseille la lecture une année j'avais un été vous avez pas grand chose à faire je l'ai dépouillé intégralement c'est passionnant c'est une très très grande revue la voie lactée d'instant c'est là où se trouvait à la fois Jung à la fois Bachelard il y avait régulièrement à la fois Durand donc vous voyez tout le temps et puis surtout le plus important de ce Eranos Yarbourg c'est Mirsa et Liat donc vous voyez c'est lui qui va quand même travailler sur toutes les formes de temporalité liées aux religions du monde entier donc Mirsa et Liat est un élément majeur de ce mouvement Eranos Yarbourg en grec Eranos c'est le petit en-ca c'est ce qu'on amène pour participer à un pique-nique collectif et donc c'est pour vous montrer que c'était des rencontres d'intellectuels venus du monde entier de disciplines différentes qui partageaient avant de partager un petit en-ca un petit repas et bien partageaient une discussion et un certain de l'exposé donc c'est une démarche qui était financée par deux mécènes et enfin je parle donc je reviens ou j'en arrive plutôt à mon exposé donc ce texte du Gardet va commencer à nous expliquer mais ça s'il y a des gens qui parlent arabe à ça ils pourront prononcer les termes mieux que moi il nous explique cet article là que dans la langue arabe il y a plusieurs mots pour dire temps et que le mot et que ces différents mots pour dire temps n'ont pas le même sens évidemment sinon ce serait des synonymes ce qui n'est pas le cas alors évidemment je rapproche ça du grec où en grec comme vous le savez il y a trois mots pour dire temps il y a aion chronos et keros qui n'ont pas du tout la même signification en français nous on est malheureux on n'a qu'un mot on a temps que ce soit un temps de l'éternité un temps de la brièveté un temps de l'instantabilité on n'a que le mot temps bon en anglais il y en a deux en allemand il y en a trois etc donc je ne rentre pas dans tous ces détails et en arabe il y en aurait six ou sept parce que dans l'autre article il en trouve un de plus pourtant on ne peut pas il y a un temps qui est le temps qui s'appelle alors je ne sais pas si je prononce bien zamane qui signifie aussi les jours il y a un autre terme qui est an a n qui est l'instant présent le maintenant si vous voulez il y a un autre mot qui est h i action circonflexe n in qui est le moment du terme qui est fixé il y a ensuite un terme qui est l'instant ponctuel qui est w a q t il y a ensuite m i q a t qui est le moment de la rencontre non rave et il y a d a h r qui est la durée bon donc déjà c'est une information très importante c'est qu'on ne va pas pouvoir étudier les temporalités en espagne en italie la même manière les temporalités dans les villes marquées plus profondément par la par la religion islamique d'une part mais aussi par la langue arabe et donc aussi le calendrier lunaire qui n'est pas le calendrier solaire évidemment comme dans les autres parties de la méditerranée donc l'autre article sur l'islam est un article dû à ahmed asnaoui qui est donc publié de quelques exceptions du temps dans la philosophie arabo-musulmane où là il reprend et il apporte un septième terme qui est Falsapha qui est un temps plein de l'expérience mystique et qui va être lui ce temps plein de l'expérience mystique analysé plus précisément par Henri Corbin Henri Corbin qui est le premier français à avoir traduit Heidegger et dont le beau frère est Eric Gardel qui est celui qui a écrit à mon avis le plus grand livre sur le temps et la géographie donc vous voyez tout ça se tient d'ailleurs excessivement l'université alors quelles sont ces temporalités urbaines qui sont à distinguer évidemment des temporalités rurales donc on sort du monde rural et de sa rythmique saisonnière et de sa rythmique solaire on échappe à ce type de temporalité et il y a évidemment une invention qui va faire le jeu de la globalisation du moins à l'échelle de cette époque cette invention c'est l'horloge l'horloge mécanique l'horloge mécanique dont le procédé technique vient de Chine mais qui va être mis en place en Europe par les cisterciens et les cisterciens comme vous le savez contrôlent un territoire qui va du Portugal à la Hongrie donc c'est dans les abbayes cisterciennes qu'on trouve les premières horloges mécaniques et qui vont rythmer les organisations monacales c'est-à-dire tout le monachisme repose sur une rythmique les lois bénédictines bien sûr mais ensuite qui sont affinées et contrôlées par cette horloge mécanique ce n'est pas par hasard du reste si un auteur pas assez lu qui fait partie de la bibliothèque amicale j'allais dire qui est Lewis-Fundford sur lequel j'ai écrit plusieurs livres Lewis-Fundford explique et c'est une rupture épistémologique passionnante il explique que la révolution industrielle n'est pas la machine à vapeur mais l'horloge mécanique on va dire tout à coup il décale notre chronologie des transformations sociales technologiques etc. des sociétés européennes et occidentales plus généralement de la fin du 18ème siècle au début du 14ème donc là on a une autre manière d'appréhender évidemment notre propre histoire ce qu'il explique dans son grand livre Techniques et civilisations publié en 1934 traduit en français en 1951 seulement mais je ne vois jamais les citer dans ce livre-là qui pour moi est majeur il aborde cette question de la temporalité comme étant décisive pour saisir les transformations des modes de vie et des styles de vie dont tu parlais tout à l'heure donc relire Lewis-Fundford est un impératif me semble-t-il et Braudel avait une grande estime pour Lewis-Fundford je vais vous le signaler de même que Malensteyn c'est-à-dire enfin je ne rentre pas dans tous ces éléments alors le temps des villes est différent évidemment du temps des campagnes même s'il y a un invariant anthropologique qui est le temps du religieux c'est-à-dire que le temps liturgique va être en concurrence avec le temps laïque on va l'appeler comme ça et là je vous renvoie au magnifique texte de Jacques Le Goff sur cette question il montre l'opposition qui va durer plusieurs siècles entre au sein des villes entre l'organisation temporelle de la ville par l'église ou par l'islam avec ses cinq prières quotidiennes qui viennent donner un rythme particulier à la journée et puis évidemment le temps laïque ne l'oublions pas les beffrois donc le lieu symbolique du pouvoir des guildes des métiers jurés des jurants et bien est doté d'une horloge donc il y a bien là deux temps qui s'affrontent au sein des villes et Alain Corbin dans son grand livre sur la guerre des cloches exprime bien tout ça c'est-à-dire qu'il montre comment ça va durer ça va durer très très longtemps cette espèce d'opposition entre le temps de l'église et le temps bon en termes laïcs je dirais plutôt le temps de l'économie le temps d'économie capitalistique alors là il y a une dimension qui n'est pas prise en considération malheureusement par Bachelard par Heidegger par Lefebvre par Lewis Moufford etc que j'invite immédiatement c'est que cette approche du temps pour moi est fondamentalement genrée donc on ne peut pas réfléchir au sujet que propose Thierry style de vie en Méditerranée sans immédiatement y introduire la dimension du genre car dans les villes comme dans les campagnes du reste les parcours les mots les outils les habitudes diffèrent entre homme et femme donc là je ne m'appuierai pas ce matin parce que j'ai pas le temps j'ai encore que 5 minutes j'ai relu pour la même fois parce que je sors un petit livre après-demain le 22 janvier sur Yvan Elitch qui fut pour moi un ami très cher il n'y a pas un jour où je ne songe pas à lui tellement cet homme n'est pas impressionné et Yvan Elitch a écrit un très très grand livre qui a été excessivement mal compris par les féministes de l'époque totalement sotte qui est le genre vernaculaire c'est un livre fondamental et aujourd'hui les féministes d'aujourd'hui reconnaissent qu'elles avaient mal lus de manière absurde la version allemande du genre vernaculaire a comme sous-titre contre l'égalité entre les hommes et les femmes pour montrer que le débat visant à l'égalitarisme était une erreur et il a absolument raison il faut dire la question n'est pas l'égalité des genres qui serait la disparition précisément de deux types de cultures celle des femmes et celle des hommes et donc il dit non au contraire il faut que les femmes se bagarrent pour exister en tant que femmes non pas en tant que égales aux hommes pour le salaire pour les emplois pour les formations pour tout ça évidemment il était pour bien sûr mais c'était pas ça son objet le cul mais son objet était la réflexion donc sur ce qu'il appelle le genre vernaculaire les deux mots sont aussi importants le mot vernaculaire vient d'un terme qui signifie ce qui est produit domestiquement ce qui échappe au marchand ce qui échappe au marché ce qui est vernaculaire c'est ce qui est en dehors de la sphère économique et c'est une réflexion qui va avec la notion d'autonomie qui chez Yvon Eilich est fondamentale alors j'en arrive maintenant à l'exposer donc non non mais cinq minutes qui est finalement vous présentez très rapidement la position d'Henri Lefebvre et puis incidemment la mienne puisque je critique un peu celle d'Henri Lefebvre Henri Lefebvre publie en 1971 un article très important que rarement on cite qui est musique et sémiologie dans la revue créée par ses étudiants de Nanterre du reste Dominique Jameux est publiée au seuil qui s'appelle musique en jeu dans la même revue musique en jeu il publie ensuite un entretien sur la musique et la ville en 1976 en 1985 il publie dans la revue communication un article programmatique qui s'appelle le projet rythme analytique dont je vous parlerai assez longuement et puis de manière posthume sera publié sous la direction d'Henri Lefebvre élément de rythme analyse avec une annexe qu'il écrit avec sa jeune épouse Catherine Réguillet qui s'appelle essai de rythme analyse des villes militaire anéennes ce livre est épuisé et introuvable et je le réédite chez hétérotopia France en septembre prochain avec les quatre articles qui n'ont jamais été rassemblés sur la rythme analyse ou la musique et les rythmes chez Henri Lefebvre alors Henri Lefebvre est né en 1901 et mort en 1991 il a publié un livre où il réfléchit sur les temporalités et les modes de vie et les styles de vie qui s'appelle Crédit de la vie quotidienne qu'il publie en 1947 chez Grasset là il faut être précisé que c'est dans ce livre là où il dit mais il n'approfondit pas que cette Crédit de la vie quotidienne mériterait une étude distinguant hommes et femmes Simone de Beauvoir dans le deuxième siècle depuis 1949 rend hommage à Henri Lefebvre en disant en disant que c'est en lisant Henri Lefebvre qu'elle s'est dit effectivement il faut faire cette étude distinguant hommes et femmes ce qu'elle va entreprendre et qu'elle va aboutir à ce livre le deuxième siècle dont le titre est de Jean-Paul Sartre parce qu'il cherchait les titres j'ai écrit un petit essai ça peut être en donnant des titres c'est une réflexion sur la théorologie mais il faudrait que tu m'invites pour en parler parce que ça m'a toujours intrigué deux invitations c'est toujours intrigué de savoir pourquoi c'était le rouge et le noir pourquoi c'était la seau noire pourquoi c'était et donc enfin je ne suis jamais qui de l'art de la néglation oui mais qui veut mais vous savez je suis un grand zimmélien donc la néglation est fondamentale alors donc dans Crédit de la vie quotidienne pour l'anecdote je vous rappelle parce que c'est Henri Lefebvre qui l'avait dit il a pour ce bouquin aux éditions sociales internationales qui sont les éditions du parti communiste à l'époque qui lui disent qu'est-ce que c'est que ce sujet bourgeois Crédit de la vie quotidienne ça ne fera pas avancer la révolution on ne le publie pas donc Henri Lefebvre est emmerdé et il arrive par sa première épouse qui renonce il n'y a pas je ne rentre pas trop dans les détails qui lui dit ben moi je publie chez Grasset je l'en ai il est toujours resté en contact avec toutes ces femmes successives et donc il apporte le manuscrit chez Grasset qui le publie mais il ne publiera qu'un livre chez Grasset vous voyez c'est vraiment une opportunité donc c'est le tome 1 de Critique de la vie quotidienne c'est un livre très intéressant parce qu'il y a le descriptif d'un rituel hebdomadaire qui est la messe du dimanche en tout cas je vous renvoie à cette analyse qui est excessivement fine et puis il publiera le tome 2 en 62 et le tome 3 en 81 vous voyez donc c'est un aux éditions de l'Arche aux éditions de l'Arche où il avait publié son Muset en deux tomes donc c'est excessivement intéressant à suivre tout ça enfin moi ça m'intéresse beaucoup de savoir comment les choses circulent ce que j'appelle une géo-histoire des idées et des réceptions mais donc il y a ce thème en tête mais tout le monde lui dit que c'est pas très intéressant alors quand on regarde les éléments de rétanalyse qui est un c'est un recueil de notes on va dire c'est pas un livre c'est publié postumement il reprend plusieurs éléments qui avaient déjà été publiés à peu près sous la même forme dont un article d'observation des rythmes de la ville à partir de sa fenêtre de la rue Rambuteau à un moment donné il habitait la rue Rambuteau qui donnait sur Beaubourg et donc là il y a un article très intéressant qui correspond pas trop au Henri Lefebvre qu'on connait qui conceptualise régulièrement là au contraire il est très descriptif il se met à sa fenêtre il dit j'emprunte le titre à la fenêtre évidemment à Colette et puis il décrit ce qu'il observe ce qu'il voit et il dit ben voilà la temporalité c'est aussi des odeurs la temporalité c'est aussi de l'agitation c'est aussi du bruit etc. et donc on pénètre là dans ce qu'il essaye d'expliquer pour dire qu'il y a une interrelation entre le lieu le temps et l'énergie et il définit quatre types de rythmes les rythmes secrets les rythmes publics les rythmes fictifs et les rythmes dominateurs mais il faut aller voir son projet rythme analytique pour mieux comprendre son ambition théorique là il veut simplement montrer que l'être humain est mesuré et mesurant ce que moi j'appellerais dans un philosophe en ville autrement je dirais que l'être humain est spatialisé et spatialisant et qu'il est temporalisé et temporalisant j'avais du reste de manière un peu amicale et amusante dit à Michel Lusso qui ne t'a pas bien pris tu viens de publier le tome 1 l'homme spatial il faut que tu fasses le tome 2 l'homme temporel bon bref il ne l'a pas fait il a tort parce que c'est ça fiancé rythme analyse et topo analyse de Bachelard c'est-à-dire saisir les temporalités urbaines à partir du vécu de chacun et à partir de la conceptualisation et de la même manière que dans la production de l'espace que Lefebvre publie en 1974 où il distingue l'espace vécu l'espace conçu et l'espace représenté et bien je crois qu'il nous faut faire le même travail sur le temps le temps conçu le temps vécu le temps représenté ce que Lefebvre n'a pas fait ou n'a pas eu envie de faire mais alors pourquoi c'est l'île méditerranée alors ça c'est une opportunité de contrat de recherche qu'il avait eu avec sa jeune épouse de 5 ans 2 ans de moins que lui alors en fait ils analysent alors c'est un article qui ne répond pas à la question posée pour la peine de simple raison c'est que comme tu l'as laissé entendre tout à l'heure c'est qu'aucune ville méditerranéenne n'a la même rythmique et donc d'une certaine façon il dit voilà il nous faudrait étudier mais j'ai pas lu malheureusement par revue sur Tanger sur Barcelone sur Istanbul etc. il faudrait faire une série de monographies donc c'est une invitation à ça une série de monographies sur des grandes villes méditerranéennes surtout pour tout de la méditerranée et ensuite essayer de comprendre pourquoi aucune ville ne vit au même rythme pourquoi aucune ville ne se couche à la même heure pourquoi aucune ville ne se lève à la même heure et là où je suis en désaccord j'arrête pas là-dessus avec Henri Lefebvre c'est que il pointe des choses qui pour moi sont essentielles mais que lui peut-être en 1981 ne pouvait qu'entrevoir et que nous maintenant nous pouvons mieux comprendre qui sont le ton globalisé là il n'évoque pas du tout cette dimension là or lorsque j'ai été invité par un syndicat du secteur bancaire en Espagne à la suite de ma publication de l'art de la sieste parce que le secteur bancaire le syndicat venait d'accepter d'abandonner la sieste contre une petite prime donc je suis allé faire une conférence avec les syndicalistes qui contestaient cette décision de leur chef et j'ai pris la formule vous savez de Paul Lafac en croit d'Ataresse où il disait honte au prolétariat français qui veut un droit au travail alors qu'il faut faire un droit au travail pour l'Ataresse je suis arrivé j'ai dit honte aux syndicalistes espagnols qui ont bradé leur sieste qui est un élément de leur culture temporelle donc vous voyez là du coup évidemment ils ne sont pas revenus sur leur décision mais nous assistons aujourd'hui ce que le fait ne pensait pas à une homogénéisation des temporalités urbaines à cause de la globalisation c'est à dire qu'effectivement pour que les banques espagnoles fonctionnent au même rythme que toutes les banques de l'Union Européenne il fallait accepter de se mettre à la même heure à la même heure bancaire et donc du coup accepter de perdre des spécificités qui ne sont pas seulement locales parce que c'est toute l'Espagne et qui vont avec des modes de vie des modes de vie excessivement importants je vous raconte une autre anecdote que je te disais hier soir qu'une de mes docteurs espagnols m'ont soufflé c'est qu'à un moment donné l'arrivée massive de touristes à Barcelone qui veulent tous consommer des tapas fait que ce qui était un rituel à une heure très particulière qui est 21h30 avant le dîner qui est 22h à 23h et bien évidemment les restaurants des chaînes internationales ont mis tapas à toute heure et donc les touristes sont contents ils goûtent au tapas à 10h du matin à 2h de l'après-midi etc. et on voit surgir dans les rues sur les murs de Barcelone un pochoir touriste égale terroriste et donc c'est normal c'est normal qu'il y ait ça parce que c'est la réaction légitime c'est à dire que tout à coup le tourisme massifié impose sa temporalité aux populations à qui il rend non pas visite en fait où il devient occupé je pense que le tourisme est un néo-colonialisme il faut quand même être très clair là-dessus et donc il impose une homogénéisation de l'architecture des musées des aéroports des autoroutes des hôtels et une homogénéisation des temps ce qui fait que vu la massification du tourisme quand vous achetez un billet notamment en Méditerranée qui est la première zone touristique du monde quand on achète un billet pour le parc d'Huel vous avez une temporalité c'est 20 minutes et si donc vous à votre propre chronobiologie vous avez envie de rester dans le parc pendant une heure vous ne pouvez pas refaire la queue reprendre un autre billet donc on a là une sorte de minutage si vous voulez de nos propres déambulations pour vous dire comment les situationnistes seraient malheureux si leur dérive devait être minutée et non ça n'a pas de sens donc je vais conclure là-dessus je pense que pour réfléchir aux temporalités des grandes des villes entre guillemets puisque je pense qu'elles ne sont plus des villes du bassin méditerranéen il nous faut essayer d'étudier à la fois les traces et la pratique encore réelle du calendrier léturgique il nous faut saisir les festivités culturelles locales et les festivités inventées par le marketing urbain les horaires administratifs en particulier celui des écoles qui est un facteur d'homogénéisation des temporalités à l'échelle de l'ensemble du bassin méditerranéen et du monde entier le temps globalisé dont je viens de vous parler qui est encore plus visible dans des pays où il y a des contrastes sociologiques plus importants peut-être que dans une bassin méditerranéen je pense à un pays que je connais bien qui est l'Inde là on voit vraiment une différenciation incroyable entre les populations visonvidoises de Bombay par exemple où la temporalité reste encore une temporalité villageoise et puis celle de la classe des décideurs des directeurs de banques des gestionnaires des start-up etc. qui sont déjà dans une temporalité visée à celle que les fils à sa scène dans son ouvrage sur la sociologie globalisée donc on voit bien que là il y a un enjeu un enjeu que moi j'appelle un enjeu existentiel lorsque j'ai publié mon petit manifeste pour une écologie existentielle il y a déjà 12 ans c'était pour appeler à une écologie temporelle je reprenais là le mot inventé par William Grossin qui est le spécialiste français de la sociologie du quotidien et des modes de vie et donc c'est en partant de lui que j'essayais ensuite de creuser ce que lui ne faisait pas qu'est-ce que c'est cette écologie temporelle dans les lieux habités dans les lieux où il y a une agonération d'être humain Merci beaucoup Thierry de cette traversée de cette généalogie de ce parcours et donc pour commencer la discussion je proposerai à Michel Peraldi de savoir comment l'entendez-vous et bien comment ces réflexions de rythme analyse de rapport au temps à l'espace et ce parcours des différents auteurs comment l'anthropologue de l'Urbain de Marseille à Marrakech décrite ce que vient de nous dire Thierry Paco Comme disait un de mes philosophes de référence par là j'entends pas grand chose c'est Pierre Dac mais voilà je dis juste une anecdote aussi sur la fin de ce que tu as dit parce que je trouve que c'est une expérience urbaine très récente ce matin j'ai pris le métro à 5h du matin j'ai pris le premier métro à Paris pas ici et j'ai été frappé mais alors vraiment frappé comme rarement je l'avais été par le comment dire la catégorisation sociale du temps social dans le métro tu prends le métro à 5h30 du matin tu as précipité du prolétariat urbain comme je pense aucune statistique ne peut le donner à voir aujourd'hui alors évidemment ça doit changer selon les lignes etc 80% de la rame de métro alors en plus c'est des grands métros donc tu vois loin donc 80% du métro est noir noir de peau 95% du métro parle quand il parle parle une autre langue que le français donc on a une sorte de radicalisation presque temporelle inquiétante temporelle de l'espace-temps prolétarien qui tout de coup apparaît non seulement apparaît dans ce qu'il est anthropologiquement mais il apparaît aussi du coup précisément dans ses rythmes et dans sa différence aux autres rythmes sociaux les touristes vont monter dans le métro et donc je me disais ce matin j'étais un peu en état de pensée à 5h30 du matin et donc je me disais mais au fond on pourrait faire une sociologie ou une anthropologie des divisions sociales à l'intérieur de la ville simplement en donnant le rythme des temps et les échelles de temps à partir du moment où les catégories sociales et plus les individus rentrent dans le métro utilisent des transports en commun et je suis pratiquement sûr qu'on arriverait à ne pas dire que des bêtises en faisant ce travail voilà je dis ça parce que c'était ce matin que ça clôture sur ce que tu dis la deuxième chose c'est que quand j'allais à Paris dans les années 70 mais ça n'a absolument aucun intérêt je te préviens quand j'allais à Paris dans les années 70 j'habitais chez une jeune fille qui habitait en face de chez Henri Lefebvre et donc j'ai vu Henri Lefebvre à sa fenêtre en train d'observer ça m'a pas non moi j'observais Henri Lefebvre ah oui justement ça m'a pas rendu plus intelligent pour autant mais voilà c'était juste les effets de miroir je certifie qu'il habitait rue Rambuto c'est pas grave on est entre nous alors deux choses plus sérieuses en tout cas une chose plus sérieuse par rapport à ce que tu dis moi ce qui me frappe que j'avais vraiment pas imaginé avant parce que je le dis de façon très modeste mais très sincère j'ai lu très peu des sociologues que tu cites pardon l'absurde significatif des philosophes que tu cites j'ai lu Lefebvre ouais j'ai lu Lefebvre comme on disait Lefebvre dans les années 70 en situ enfin situationniste machin on a pas lu sérieusement je crois pas donc je j'ai pas j'ai pas cette construction du savoir que tu as que tu as organisé j'ai lu Brodel mais je voulais le dire par rapport justement sur la répétition moi je suis arrivé enfin je suis je compte je connais le terme de rythmanalyse et le terme de répétition par Guattari et Deleuze et Guattari c'en est emparé le terme de rythmanalyse et la théorisation mais de manière de manière probablement très différente de ça mais c'était pas ça que je veux dire donc ce que je j'entends ce que tu dis qui me qui me paraît tout à fait intéressant à creuser à remachouiller c'est au fond que dans sur une période assez vaste de Bachelard en passant pareil des guerres et jusqu'à Lefèbre les philosophes ont eu alors je le dis à ma façon qui sera peut-être pas du tout ce que tu as envie d'entendre mais tant pis t'es venu t'es là les philosophes ont eu l'intuition de quelque chose qui est aujourd'hui à mon avis enfin je pense que mon jeune le dira aussi qui est aujourd'hui quelque chose d'une véritable énigme de la ville aujourd'hui qui est la question de la mobilité je le dis à la façon pour reprendre un peu ce que dit Braudel l'intuition qu'on peut avoir dans la ville ou dans les métropoles sur lesquelles on travaille c'est que la ville elle prend le social les formes sociales quelles qu'elles soient y compris les catégories sociales elle les comprime parce qu'elle les met elle les juxtapose elle les empile elle les comprime et elle les comprime sous des formes inédites du point de vue de la société rurale etc je ne sais pas elle les comprime verticalement par exemple au 19ème siècle les pauvres en dessous etc voilà donc la ville a une certaine façon de comprimer les formes sociales y compris d'ailleurs les différences de genre etc mais de l'autre chose qu'elle fait elle les met en mouvement c'est à dire que jamais rien n'est stable ni construit et que la grande stabilité la grande inertie moi je ne dis pas stabilité parce qu'il y a Dionigi là il va m'engueuler donc la grande inertie des structures sociales qui sont celles de la société rurale en ville elle est mise complètement en mouvement et je pense alors ça c'est ça que je voulais te proposer la discussion c'est que je pense qu'aujourd'hui cette ville en mouvement prend des proportions qui sont encore plus accélérées encore plus vives encore plus intenses que celles qu'elles n'ont jamais été c'est à dire qu'il y a une sorte d'accélération même du mouvement je le dis d'une façon très schématique mais qui permet de comprendre les choses les villes aujourd'hui ne sont plus faites par des habitants elles sont faites par des usagers si on le prend par exemple sous l'angle très trivial de la métropolité je citais tout à l'heure je te montrais le petit livre d'Eric Charme sur la métropolisation les villes aujourd'hui sont faites par des gens qui la pratiquent qui la pratiquent sur des rythmes différents Marrakech est faite par des gens qui vivent à Paris pour l'essentiel mais qui viennent pratiquer Marrakech une semaine par mois un mois par an etc. donc cette accélération de la mobilité elle a des effets qui sont des effets qu'à mon sens aujourd'hui on est encore loin d'avoir compris loin d'avoir analysé on comprend évidemment les effets politiques qui sont des effets majeurs si une ville n'est plus faite par les habitants en revanche les systèmes politiques sont produits par les habitants légitimés par les habitants et se légitiment de l'habitabilité donc il y a une sorte là de dialectique assez moi je pense de dialectique mais plus plus compliqué entre habitants et usagers qui est au coeur aujourd'hui des systèmes politiques urbains donc ce que je comprends c'est que cette mise en mobilité elle a été pensée elle a été intuitionnée je sais pas par des philosophes bien avant et qu'elle est donc peut-être constitutive de l'évolution même des processus urbains voilà moi j'aimerais c'est un point de vue j'aimerais qu'on discute de ça c'est à dire qu'on finisse par discuter de cette fluidité de cette labilité de la ville et de cette capacité de mettre en mouvement le social comme une richesse ou comme une pauvreté j'en sais rien mais en tout cas comme un effet de sa construction et question connexe par rapport à cette question générale de l'objet etc est-ce qu'il y a l'échelle puisque tu as aussi participé dans le réseau aux études méditerranéennes est-ce que ce que tu connais de ces villes on va avoir travaillé pas mal au Maroc et à Tangier et à Marrakech et donc d'autres est-ce que à Naples est-ce que tu vois des éléments je veux dire justement de style de vie et questions urbaines qui se jouent à l'échelle de ces villes méditerranéennes je dirais comme exemple par rapport à ce que peut s'analyser dans d'autres réalités urbaines alors non non parce que d'abord parce que j'ai beaucoup de mal on en parle souvent moi j'ai beaucoup de mal avec cette idée de ville méditerranéenne parce que mais ça je pense qu'on le dit tous je ne vois pas comment on peut catégoriser quelque chose qui s'appelle ville méditerranéenne donc j'ai du mal avec ça en revanche je pense qu'il y a quelque chose qui traverse ces villes là et dont je ne sais pas quoi faire parce que je ne sais pas comment le je ne sais pas comment lui donner précisément une forme le décrire à la limite on peut le faire mais de manière anecdotique mais je ne sais pas comment lui donner forme historique et sociale et comment le construire c'est la question de la familiarité et la familiarité dans les relations sociales moi je suis une de mes philosophes de référence tu vas voir c'est Colette Pétonnet qui a fait un texte magnifique puisqu'on peut citer des textes il a fait un texte magnifique que très peu de monde lit sur l'anonymat et sur les effets sociaux de l'anonymat urbain et sur l'anonymat urbain et la capacité qu'il offre à un certain nombre d'individus mais aussi de groupes sociaux précisément de se démarquer et de ruser avec les règles de la société patriarcale avec les règles des codes sociaux avec les règles de la bienséance etc. donc elle construit toute une analyse que moi je trouve d'une très grande pertinence et d'une très grande justesse sur l'anonymat comme cadeau en quelque sorte de l'urbanité à des mondes sociaux qui sont des mondes sociaux à des rangs libres oui c'est ça c'est une interprétation de Simmel sur l'ère de la vie de rangs libres je pense que dans les villes dont tu parles les villes méditerranéennes il y a quelque chose qui pourrait être analysé de la même manière que 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 pétonner à analyser l'anonymat et qui est la familiarité c'est à dire cette sorte cette manière de s'engager avec l'autre dans une relation de proximité qui est une relation de familiarité c'est à dire c'est à dire c'est à dire moi je l'ai analysé effectivement dans la vie de commerce mais on pourrait je vais vous donner un exemple pour finir qui probablement vous fera rire mais bon qui est cette manière d'interpeller l'autre sur une relation qui est d'emblée une relation de familiarité donc le tutoiement donc le contact se toucher etc qui est comme l'anonymat encore une fois qui est justement une de ces formes mobiles auxquelles la ville peut donner des formes extrêmement différentes c'est à dire que ça peut se retrouver dans un dîner en ville et puis ça peut se retrouver dans les transports ça se retrouve dans le commerce et c'est une sorte de chose qui se balade comme ça dans la vie de la ville et qu'on retrouve et qu'on retrouve pas forcément pas partout à Paris et donc mais on retrouve ça à Paris dans des moments méditerranéens moi j'habite à Château Rouge voilà je trouve que ces moments de familiarité sont assez évidents quand je vais à l'école des hautes études au 54 boulevard Raspail je trouve que ça manque un tout petit peu de chaleur humaine par exemple mais bon voilà donc pour moi les éléments des modes de vie des rythmes de vie etc c'est ça c'est aussi cette manière extrêmement difficile enfin je le dis très modestement peut-être que c'est pas difficile pour tout le monde mais extrêmement difficile de comprendre comment la ville met socialement en forme des choses comme ça qui s'appellent l'anonymat dans les années 60 70 parce que c'est ça qu'on voit qui sont dans les villes méditerranéennes la familiarité la manière qu'on a de se toucher etc c'est cet impalpable urbain moi qui me qui me fait voilà qui me fait vibrer mais bon l'exemple alors l'exemple c'était alors pour le coup c'était dans le métro marseillais il y a 15 jours de ça il y a une panne sur le métro et donc les gens se rabattent sur le tramway parce qu'à Marseille il y a un tramway et un métro qui circulent bon voilà bon passons donc je monte dans le métro et dans le tramway et dans le tramway comme comme c'est évidemment le métro marche pas on commence à se compresser etc et on entend comme dans tous les métros il y a la voix très anonyme du chauffeur qui nous parle et qui dit je cite la phrase arrêtez de vous compresser comme des sardines il y en a une deuxième qui arrive derrière voilà faites ce que vous voulez de ça moi pour moi c'est quelque chose de cet impalpable etc et qui fait que précisément il faut pas le comment dire il faut pas le prendre simplement comme quelque chose de comique ou de cocasse ou de couleur locale c'est aussi qu'à ce moment là quand cette voix ressentie retentit quand on voit très bien que le chauffeur est lui aussi d'un monde social qu'il manifeste etc les gens commencent à se toucher les gens commencent à se toucher à dire non mais vas-y mais sors franchement il est là le tramway il arrive derrière ne te presse pas etc donc on se crie laissez passer la dame et donc tout d'un coup ce moment de tramway qui pourrait être un très grand moment d'anonymat un très grand moment de tension de massification de tension et de réduction de l'humanité à rien au troupeau devient un moment d'humanité un moment alors je vais pas l'enluminer plus que ce qu'il faut mais devient un moment d'humanité de familiarité etc voilà je me dis qu'est-ce qu'on fait de ces moments dans la vie urbaine et comment on les on en fait autre chose que peut-être les décrire et comment on les pense un petit fragment de retour puis après on vous laisse à l'échange et ensuite on fera une petite pause une page de pub parce qu'il se trouve que c'est fait pour le tramway de Marseille étant un ami de Colette Bétonnet je viens de rééditer deux de ses livres en poche ces gens-là et puis j'ai rassemblé tous les articles dont celui dont tu viens de parler il s'est sorti il y a quelques mois sous le titre de Variations sur la vie donc il y a le grand papier sur le bar doux le grand papier sur le néné c'est la résédition ça coûte 10 euros 300 et quelques pages ça vaut le coup donc j'ai fait une introduction et il y a notamment d'ailleurs deux textes sur le Maroc qui sont magnifiques qui sont magnifiques et c'est aussi sa méthode qui s'appelle l'observation flottante c'est une femme qu'il faut on a totalement oublié et au Célérat Sédition j'ai dû contacter une trentaine d'éditeurs on a trouvé un qui savait ce que le mot pétonnette signifiait et qui acceptait de prendre le risque de réalité donc on a réalisé ces gens là qui est sa thèse de 1966 qui était publiée chez Nespiron 68 et qui nous parle tout à fait des migrants d'aujourd'hui de cette façon donc c'est un très très grand livre où elle va analyser la vie dans des cités de transit heure par heure donc on est là dans effectivement une approche rythme analytique donc merci à Michel d'évoquer cette femme qu'il faut lire et faire lire ensuite je réagirai à ce que tu as dit de la manière suivante c'est que en prenant ton exemple du métro je pense effectivement que la ségrégation sociale correspond à une ségrégation temporelle ça fait aucun doute c'est à dire que il y a des mondes qui sont comment dirais-je qui cohabitent mais qui sont étanches les uns aux autres ils n'ont pas du tout les mêmes plus temporalités sociales et donc aussi les mêmes temporalités du coup ça me renforce dans l'idée que je suggère depuis plusieurs temps comme toujours sans aucun succès de dire que de la même manière qu'il existe des no man's land il y a des no man's time qui sont l'attente l'ennui la sieste la réverie etc et qui permettent d'assurer à chacun une plus large autonomie être maître de son temps est pour moi quelque chose de décisif évidemment mais c'est quelque chose qui fait peur avec des gens qui veulent au contraire avoir un temps plein ils veulent un temps plein avec les enfants aujourd'hui voilà et les enfants aujourd'hui moi je me souviens un de mes enfants il y avait une réunion des parents d'élèves qui avait été provoquée parce que il y avait des profs qui ont été absents plusieurs fois dans l'année et puis les enfants étaient en récréation en temps libre et donc les parents avaient fait une réunion pour dire c'est scandaleux c'est absolument scandaleux qu'ils restent comme ça deux heures à ne rien faire ils pouvaient quand même aller au centre de documentation aller jouer aller au gymnase c'est scandaleux il faut absolument les occuper alors j'ai pris la parole j'ai dit écoutez on n'a pas la même culture moi si mes enfants disent on est occupé je dis résister c'est parce que ce ne sont pas des collabos alors là du coup les parents ne m'ont pas salué mais peu importe je voulais quand même dire ce que je pensais vous voyez ce rapport à l'occupation du temps est quelque chose d'incroyable c'est à dire que la vacance est quelque chose qui fait peur alors qu'il n'y a rien de plus enfin je le trouve généreux que cette vacance alors maintenant sur le temps personnel de la chronobiologie j'en ai pas parlé mais c'est évidemment quelque chose qui est contrarié en permanence par les temps sociaux et puis comme on a cité un auteur qu'on apprécie tous qui est Georg Simmel vous savez que pour lui la figure emblématique de la métropole à la fin du 19ème siècle c'était l'étranger et je pense que la figure emblématique de la métropole en début du 21ème siècle c'est le touriste 2 milliards en 2020 4 milliards en 2030 et donc il nous faut travailler beaucoup plus attentivement sur ce personnage qui n'est pas un personnage en continuité on est le touriste qui à un moment donné de l'année quelques semaines quelques mois éventuellement et évidemment il nous faut le saisir dans une approche chronotypique c'est à dire heure par heure moment par moment voir comment la temporalité du touriste vient affronter la temporalité des gens du pays qu'il visite entre guillemets donc c'est et là je reviens à ce qu'il y a de mes dada c'est comment saisir cet entremêlement de temporalité différenciée alors là il y a des travaux il y a une thèse magnifique de Jérôme Chenal sur les temporalités dans quatre villes d'Afrique noire qui est une enquête magnifique où il a passé pendant quatre ans à observer le même coin de rue dans quatre villes différentes heure par heure et là évidemment on voit ce que tu expliques c'est à dire c'est pas du tout les mêmes populations qui fréquentent ou qui passent devant ce carrefour à 8h du matin à 5h du matin etc. donc il y a bien une approche chronotopique c'est à dire des usages c'est à dire qu'il faut saisir des usages temporalisés d'un lieu alors ça c'est ce que j'ai appelé chronotopique dans le livre dont je vous parlais de quotidien urbain en 2000 et la chronotopie j'invitais tous les urbanistes et les architectes et les paysagistes avant de faire une réalisation quelconque de faire une enquête chronotopique c'est à dire de voir comment vie heure par heure saison par saison jour dans la semaine parce que ça change une ville n'est pas la même le samedi soir et le lundi matin etc et cette approche là et bien tout le monde s'en fout parce que on fonctionne uniquement avec des standards c'est à dire que ce sera le même mobilier urbain ce sera le même type d'éclairage ce sera le même type de revêtement du sol ce sera le même type de végétation qu'on plantera indépendamment de cette approche chronotopique qui fait que du coup ce qu'on voit à Barcelone comme mobilier urbain est exactement ce qu'on voit à Naples donc là il y a vraiment à mon avis une approche qui reposerait sur l'étude sensorielle des êtres humains et des habitants des villes la ville sensible la ville sensorielle carrément et là cette approche là la peine la peine a existé et les études sur chacun des sens en vie moi j'avais publié chez Autrement en 2005 justement le premier livre sur cette question en langue française qui est épuisée depuis et c'est vrai que c'est dommage que ça n'a pas généré alors ça générait un peu des choses ou indépendamment de mon bouquin ça générait beaucoup d'études de géographes sur la géographie des odeurs mais on n'a pas eu l'équivalent sur les quatre autres sens donc ça c'est un peu dommage parce que alors par contre ça existe en anglais aux Etats-Unis il y a des études japonaises aussi donc on peut y arriver mais c'est pas encore le dernier point parce que moi j'ai toujours une approche rétroprospective et accélération vitesse fluidité c'est les maîtres mots de la fin du 19ème siècle donc il nous faut quand même peut-être réfléchir sur le sens de ces mots parce que je pense qu'ils n'ont pas le même sens à la fin du 19ème siècle et aujourd'hui mais c'est frappant et du reste ils s'accompagnent d'un quatrième terme qui est aussi un terme très banal chez nous aujourd'hui qui est celui de crise on dénonce la crise de la société et la crise des temporalités à la fin du 19ème siècle en mettant en avant ah oui tout s'accélère tout va trop vite et tout circule trop on passe d'une ville des stocks à des villes des flux ce vocabulaire est le vocabulaire de la fin du 19ème ne l'oublions pas je renvoie à l'esthétique de la rue de Gustave Kahn que j'ai aussi réédité parce que je pense que c'est important de faire rééditer les auteurs passés qu'on ne connait pas ou qu'on a oubliés qui parlent de nos thématiques à nous d'aujourd'hui cette approche là alors ça c'est un truc très peu valorisé dans notre pays de faire un effort de rééditer les auteurs qu'on ne dit plus d'aller autour on n'en a rien à foutre moi je vois mes collègues ils vont dire mais qu'est-ce que tu te fais tu t'emmerdes à rééditer Jean-Marie Guillaume ou Colette Pétenet en son table ça ne nous parle plus c'est trop dur c'est faux c'est entièrement faux ce sont des textes majeurs dans la pensée urbaine que je connais assez bien aucun de mes collègues ne prescrit Émile Magne revient de Souza par exemple ou Auguste Lafkane ou alors Charles Buls Charles Buls c'est quand même un auteur majeur c'est un des premiers théoriciens des rythmes urbains 1895 c'est passionnant non ? Michel voulait faire juste une petite précision la parole est à vous pour la première réaction c'est très rapide par rapport à ce que tu dis sur le tourisme je pense qu'effectivement le tourisme c'est un personnage absolument analyseur aujourd'hui d'un certain nombre de transformations urbaines j'ai écrit sur Marrakech donc je ne peux pas dire le contraire par contre là où je suis un peu moins d'accord c'est que je pense que ce qui est véritablement aujourd'hui ce phénomène d'hyper accélération urbain c'est que deux choses première chose il y a disjonction de l'habité et de l'usage c'est à dire nous n'avons que des utilisations très fragmentaires de la ville mais que la reconstruction de ces moments fragmentaires ne reconstitue pas nécessairement une ville qui a une forme métropolitaine moi j'étais ce matin dans le métro à Paris à 5h je suis à midi à Marseille et ce soir je serai à Marrakech c'est pas vrai je pourrais le faire non mais si je pourrais faire je l'ai fait donc ce que je veux dire c'est que la totalité de ces formes fragmentaires de mobilité ne prend plus nécessairement la forme d'une ville et l'énigme elle est là je pense c'est dans ce machin qui est recomposé avec nos temps sociaux et nos pratiques sociales c'est ça que je voulais préciser première question réaction avant qu'on se fasse une petite pause puisqu'il est on s'est réunis oui on va vous passer le métro parce que ça permet d'enregistrer merci à propos de oui oui ça marche j'ai parlé devant à propos de l'horloge et la manière dont l'horloge impose un petit stéréotypé mécanique imposé avec une collègue présente on est arrivés les deux premiers ce matin et on m'échangeait sur la question d'arriver à l'heure à Marseille et elle vient de Bretagne elle me disait que là-bas on arrive à l'heure et que ici c'est totalement la même chose c'est totalement c'est une expérience elle disait que là où elle vivait c'était des gens arriver à l'heure et que c'est vrai que moi très régulièrement j'attends une demi-heure trois quarts d'heure avant que les réunions commencent des choses comme ça ici à Marseille donc je peux poser la question à propos de ces questions de rythme de la manière dont certaines populations certains résisteraient à l'aspect mécanique alors que d'autres ne le feraient pas certaines l'épouseraient l'horaire comme étant quelque chose qui les aide à vivre et d'autres au contraire manifesteraient des comportements un peu différent des verts Max action oui Olivier donc juste sur le rythme je reviens à mon sujet directement merci tout ce que tu as dit ce qui est terrible c'est qu'on se dit qu'on a fallu une dizaine de ceux dont tu as parlé sur le rythme il y a quelqu'un qui connait bien qui est à son jury c'est notre avis de la ville d'engin l'organisme architecte qui a travaillé sur Marseille l'arrivée de l'autoroute la gare lui il a un thématique je trouve intéressant qui est la ville passante la ville passante c'est ça la ville du piéton c'est la ville qui réfléchit sur la ville comme justement permettant de passer d'un rythme à l'autre alors est-ce que c'est encore possible par rapport à ce qu'a dit Michel Perl dit est-ce qu'entre la ville passante qui est hyper valorisée et la ville interconnectée celle que tu aimes bien quand tu prends les avions et tout ça voilà est-ce que pour toi ça a du sens encore parce que les architectes nous vendent ça soit à Paris ou à l'heure toute la journée c'est multimodal la ville passante c'est on sort d'un gare de Zurich le train nous amène au vélo on peut marcher on peut prendre la trottinette enfin Paris c'est plus alors le multimodal c'est ça c'est très à la mode mais au-delà de ça la ville passante c'est l'idée qu'on peut peut-être encore passer d'un rythme à l'autre comme c'est le cas quand même pour moi quand on voyage dans les villes d'une épargne voilà un peu informel un peu cassé attention je voulais savoir toi qui est au jury est-ce que c'est le thématique de faire passer d'un rythme pour moi c'est ça qui m'intéresse c'est pas uniquement de travailler sur le rythme c'est ce qu'on peut faire je vais d'abord répondre à la question sur être à l'heure parce que c'est une alors je pense que c'est passer d'un rythme à l'autre je pense que ça renvoie à toute à toute une éducation de quelque chose qu'on appelait auparavant la politesse c'est-à-dire la moindre des choses c'était d'être à l'heure l'urbanité 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 c'est à voir avec la langue mais c'est pareil en fait et donc c'est en voie de disparition comme beaucoup d'autres choses parce que les temporalités sont intégrées différemment et je pense que là il y aura un travail que je n'ai pas du tout mené sur les effets du numérique c'est-à-dire les effets du cellulaire les effets du fait de l'instantanéité on essaye moi j'ai pas de téléphone portable je n'ai pas de pratique là-dessus mais j'observe les gens partout ils sont appelés immédiatement ils réagissent et tout et donc ils ne sont plus dans la temporalité collective ils sont dans une temporalité un peu dans leur petite sphère qui est fermée et ils sont étrangers à l'autre et je l'ai constaté pour un mot qui est de moins en moins utilisé aujourd'hui dans les villes qui est le mot merci c'est-à-dire que je publie prochainement un article sur l'histoire du mot merci est-ce qu'il y a des langues où ça ne existe pas etc et surtout dans la société urbaine on rentre dans une boulangerie on a son téléphone portable coincé sous son menton on fait un signe pour indiquer une baguette la boulangère donne la baguette on jette un bifeton elle roi la monnaie et on se casse mais on n'a pas dit rien on n'a pas dit je voudrais une baguette merci donc c'est pareil pour être à l'heure je pense que cette forme de politesse élémentaire mais alors je ne la mettrais pas d'un point de vue régional parce qu'il m'est arrivé d'aller aussi en Bretagne donner une conférence on m'a dit ici il y a le quart d'heure et non alors il faut attendre un quart d'heure avant que ça se remplisse pour parler donc non je pense que c'est une forme de politesse qui dans les jurys par exemple j'étais un jury l'autre jour dans une école d'architecture dont je dirais le nom j'ai attendu deux heures j'arrivais à 14h c'était sur la convocation à 16h arrive la directrice du déploiement ce qui est important il ne faut pas dire le nom mais le lieu c'est l'école spéciale d'architecture ah si c'est Odile Deck une architecte connu deux heures elle arrive et elle dit à l'étudiante bon alors vas-y t'as 20 minutes alors je dis attendez excusez-moi vous êtes qui ? je lui dis tout le monde pensait qu'elle était venue et moi je lui dis à l'épacot c'était 14h moi il me reste un quart d'heure et vous pourriez vous excuser bon voilà donc je pense qu'il faut être excessivement ferme là-dessus maintenant sur la ville passante sur la ville passante il se trouve que j'étais le directeur de la thèse donc je connais très bien le travail de la ville Mangin et non pas Mangin comme souvent l'écrit ça s'inscrit dans des travaux engagés par d'autres urbanistes beaucoup moins connus que lui qui ont travaillé sur la ville pédestre la question était de dire il faut réhabiliter la marche et le piéton dans la ville et faire une ville passante une ville marchante c'est une thématique tout à fait originale bien sûr et là où Olivier ou pardon j'ai fait l'erreur où David Mangin n'avait pas et lui il est parti des centres commerciaux qui sont à la périphérie des villes donc c'était ça son truc essayer de voir comment on pouvait arriver en bagnole mais à un moment donné ne plus être automobiliste et redevenir un piéton qui pourrait faire une lèche vitrine qui pourrait prendre son temps et découvrir une ville sans forcément la consommer parce que la ville se consomme d'une certaine manière et là où il y avait un travail qu'il n'avait pas fait mais à l'époque personne ne l'avait encore fait qui est sur l'histoire du piéton l'histoire du mot piéton donc maintenant c'est très documenté il y a une grande thèse qui explique très très bien que le mot piéton qui renvoyait dans l'armée à la piétaille c'est-à-dire au fantassin devient un personnage urbain à partir de la fin du 18ème siècle avec Sébastien Mercier et Steve de la Bretonne et là on ouvre la porte à ce qui va s'appeler la flânerie le mot n'apparaît qu'au début des années 1820 avec la définition somptueuse qu'en donne Balzac dans la physiologie du mariage où il dit la flânerie est la gastronomie de l'œil donc là c'est quelque chose d'extraordinaire donc ça veut dire qu'il y a un rythme d'une lenteur chacun le sien ne flâne pas de la même manière etc. je précise en passant que la flâneuse n'entre dans le dictionnaire que 72 ans plus tard encore genre et mais oui mais c'est systématique on ne peut pas penser notre monde le rendre intelligible si on n'a pas immédiatement cette distinction à faire entre les gens et donc la ville marchande a été dévalorisée et tu le sais très bien tu l'écris toi-même par l'architecture dite moderne c'est à dire le fonctionnalisme a mis en avant l'efficacité et la rationalité des parcours avec l'automobile et donc le corbusier qui détestait les rues et la marche à pied était pour exclusivement le tout voiture les villes ont été conçues pour la voiture et donc aujourd'hui essayer de réactiver la marche exige alors de réorganiser l'ensemble de la typomorphologie des villes c'est un enjeu par rapport à la transformation climatique aux enjeux écologiques bien sûr de consommation d'énergie et puis le corps la santé la réflexion qu'on a engagée sur les styles de vie c'est ce jour la prochaine fois il y aura de Millebourg donc c'est aussi de l'inscrire par rapport à ces contextes là de transformation de nécessaire transformation de nos modes de vie le statut quo n'est plus possible je vous en prie alors je vais essayer alors moi je voulais revenir sur la question de la dangerosité de la familiarité dans le sens je m'explique j'essaye dans mes études de la mettre en rapport avec la rénovation urbaine et notamment la question de l'appropriation et de la réappropriation d'un espace récemment rénové donc déjà je voulais poser la question de l'utilisation du mot appropriation et réappropriation en sociologie et sa pertinence parce que je suis un peu là dedans moi je m'intéresse en ce moment au G4 et à la balade du Fort Saint-Jean et aux relations aux interactions aux non-interactions entre touristes et marseillais entre marseillais avec des pratiques toutefois similaires vis-à-vis par exemple de la prise de photos ou de la place du cellulaire du téléphone et des pratiques similaires spatialement en fait mais par contre la temporalité est extrêmement différente où un Marseillais va pouvoir rester 4 heures enfin un Marseillais je parle d'un Marseillais habitant de Marseille en tout cas et où un touriste va rester 5-10 minutes et en plus de ça c'est un espace qui est face à la mer donc il y a la question l'imaginaire méditerranéen que je ne sais pas trop comment aborder mais j'essaye et après sur la question de la flânerie après j'arrête c'est par rapport aux vidéos d'Aaroun Farouki notamment qui reprend les vidéos de surveillance et en fait la flânerie était devenue presque une pratique subversive en fait c'est à dire que plus on restait assis à un endroit longtemps on devenait rouge sur la vidéo surveillance et donc on était potentiellement dangereux et donc en fait la flânerie serait devenue comme subversive pourquoi pas et voilà et donc après aussi mettre en écho la rénovation urbaine avec par exemple la plaine à Marseille comment peut-être réapproprier la plaine après les travaux ou est-ce que si les travaux terminent ce qu'on ne sait pas et voilà ces questions-là entre politique et l'espace public merci on va arrêter là les questions donc bref cinq brèves réactions pour qu'on puisse faire une petite pause avant et c'est la parole à Olivier à Christian je dirais qu'effectivement la question environnementale s'impose à nous surtout à partir du moment où on commence il serait temps d'écologiser notre esprit c'est-à-dire de prendre en considération le vivant et là on découvre que le vivant a aussi sa chronobiologie les rythmes de l'arbre les rythmes d'une fleur les rythmes des oiseaux on commence seulement très modestement à essayer de combiner ces différentes rythiques pour dire que les humains ne doivent pas être les maîtres du temps et qu'ils ne sont pas tout seuls et ça c'est nouveau et ça prend très très difficilement bien sûr parce que l'organisation politique pour la citoyenneté l'organisation politique est une organisation anthropomorphique en fait je dirais exclusivement d'humains qui ne pensent pas que le vivant a aussi des droits et a aussi des moyens de communiquer avec nous donc là on vous en parlera avec Dominique Bourg puisque là dessus ou avec Valérie Cabanès ou Pablo Servi on est tous un petit groupe d'accord là dessus il faut donner une personnalité juridique aux oiseaux aux arbres aux fleuves etc. à la suite de Léopold mais on n'en est pas encore là évidemment ça avance excessivement lentement moi j'ai lancé l'opération adopter un arbre à choisir le roi où j'habite la municipalité communiste parce que ça existe encore des communistes pour eux c'est une connerie il faut adopter un arbre ce qu'un coup est complètement débile donc ils n'en sont pas là alors maintenant sur Baudelaire et Benjamin je voudrais juste simplement dire que pour qu'il y ait un piéton en ville pour que la ville soit passante comme dit Olivier il faut qu'il y ait des dispositifs dont on connait maintenant dont on fait l'histoire moi dans mon je m'excuse de le citer parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce livre qui s'appelle le dichorus un dictionnaire des termes de la rue qui est paru au CNRS l'année dernière donc un boutin de 600 pages dans lequel je reprends enfin je raconte l'histoire de ces dispositifs le passage le trottoir et puis tout ce qui va avec qu'on sous-estime et en Méditerranée la corniche tout ce qu'on oublie généralement c'est à dire l'orthopédie le travail des chausseurs parce que pour marcher il faut des chaussures et donc il y a toute une série d'éléments qu'on ne prend jamais en considération qui vont avec et puis pour la flânerie je pense que la flânerie exige une temporalité libérée qui est de plus en plus rare et même je dirais même quasiment inexistante et donc tout sa dimension subversive justement par les caméras de sécurité de voir quelqu'un qui ne bouge pas la flânerie est subversive comme l'est la dérive situationnaliste mais qu'on ne pratique plus du tout ça serait spécifique Michel quelques mois sur Marseille de la flânerie V4 ou autre chose oui autre chose trois petites vignettes moi j'ai j'aime bien penser par vignettes c'est l'objet qu'on regarde ce qu'il dit c'est vrai pour penser par vignettes donc première vignette un peu humoristique et provocatrice c'est vrai qu'on peut penser que quelque chose de la ville pratiquée à pied en vélo le modèle vu aujourd'hui de certains urbains citadins je ne veux pas dire bobos je ne le dirai pas le modèle de certains citadins qui pratiquent la ville à pied en vélo etc certains urbanistes rajoutent avec malignité que tous les week-ends se payent des week-ends à marrakech en avion et que c'est beaucoup plus polluant de rouler la semaine en vélo et le week-end en avion que de rouler toute la semaine en voiture en faisant des kilomètres voilà c'est juste comme ça par provocation sur ce type de choses la deuxième chose que je voudrais dire moi je pense que c'est fondamental mais Thierry Paco il a il a même pas envoyé en touche il fait comme si ça n'existait pas la question aujourd'hui de ce qui fait de ce qui fait l'ensemble c'est une question philosophique quand même assez fondamentale de ce qui fait le tout de ces parties que nous vivons quand nous sommes citadins c'est une question qui est à la fois une énigme philosophique c'est quoi le tout qui fait que t'es le matin à Paris à midi à Marseille et le soir à Marrakech c'est quoi le tout de ça et la deuxième question qui est à mon avis aussi fondamentale c'est la question de la communauté politique et de la manière dont elle se elle prend elle se greffe sur les formes dispersées de communautés que nous avons et ma ce qu'on s'appelle charme dont je lis le bouquin dit il a fait un bouquin à Jeuner il dit il y a une forme de clubisation de la ville aujourd'hui c'est à dire que non seulement la ville alors c'est assez paradoxal parce que la ville s'étend mais elle se fragmente elle se disperse mais la responsabilité politique elle-même se clubise c'est à dire que on est aujourd'hui sur des tout petits mondes clubisés à l'intérieur de la ville et qui ne produisent pas d'effet politique donc je pense c'est une question absolument majeure je je réponds parce que je n'ai pas de décider que je vote en touche puisque j'ai écrit deux livres sur cette question oui ah ben donc ce sera pour la ce sera pour la donc ce sera la cinquième éditation non non mais j'ai écrit ghetto de riches petit tour du monde des enclaves présidentielles sécurisées ou précisément parce qu'il faut aussi regarder que cette publicisation est différente en Inde, au Japon en Amérique latine donc je te renvoie à ce bouton et quant à celui qui est le matin à Paris et le soir à Marrakech j'ai écrit un essai qui est à Libel qui s'appelle le voyage contre le tourisme où je ne fais qu'analyser ça d'accord voilà donc je ne vote pas en touche tu ne votes pas en touche mais tu votes en librairie quand même il faut faire vivre le petit commerce je voulais juste une dernière chose sur le tour moi je pense que si on dit le touriste est un personnage central mais tu y as répondu aussi si le touriste est un personnage central il faut parce que je pense que c'est la posture même de l'anthropologie il faut fragmenter cette masse qu'est le touriste et qu'on prend des formes très diversifiées de pratiques du tourisme je veux dire parce que précisément c'est une manière de comprendre comment les choses se diversifient sur le J4 je vous dis juste une anecdote peut-être vous le savez quand les premiers touristes ont débarqué à Marseille pas en 1800 dans les années 70-80 et qu'on a inventé à Marseille cette chose magnifique que sont les petits trains il faudrait faire tu n'as pas écrit un livre sur les petits trains dans lesquels il n'aurait ne se faire pas m'occuper il y aurait un livre à faire sur les petits trains et la symbolique des petits trains dans les villes aujourd'hui c'est essentiel il n'y en a pas des petits trains et donc le premier petit train qui a parcouru Marseille il est passé au panier et donc les gamins du panier ont dit ah si ils viennent nous visiter comme si on était des indiens on va jouer aux indiens et donc ils ont attaqué le petit train voilà avec la farine les bananes etc voilà donc deuxième deuxième temps donc autour de ces de cette matinée autour de style de vie et questions urbaines donc la condition urbaine impliquée aux villes de la Méditerranée je ne sais pas donc Olivier Mangin qui j'ai oublié de le dire aussi impliqué dans une très belle revue qui s'appelle Tous Urbain que je vous invite à regarder parce qu'elle nous apporte vraiment des éclairages très importants et très significatifs en vente à l'odeur du temps ou en ligne on peut s'y abonner Olivier Mangin Tous Urbain qui est issu de la fin on pourrait le dire de l'art d'urbanisme qui était dirigé par Thierry Paco on est parti un certain nombre le jour où la Caisse des dépôts n'a plus voulu financer à 100% voilà une réflexion sur le bilan sur la manière d'ailleurs dans laquelle les dépôts regardent ça comme son nom l'indique la Caisse des dépôts c'est un endroit qui dépose oui oui qui a déposé dépose bilan je suis content d'être à Marseille parce que j'ai longtemps enseigné à l'école du paysage ici le paysagiste et puis Marseille pour moi vie méditerranée ou pas est quand même au centre de réflexion qui touche les questions politiques en ce moment et c'est pas dû qu'au fait des descriptions je pense qu'il y a des choses intéressantes qui se passent ici ça pourrait faire les plats la pointe de la place etc moi je vais essayer le plus rapide possible je vais commencer par un certain nombre d'interrogations un peu générales pour montrer les pistes qui m'intéressent et puis je reprendrai la réflexion je dirais sur qu'est-ce que peut m'apporter moi en tant que voyageur en tant que visiteur une ville que j'appellerais quand même méditerranéenne parce que c'est là que je vais c'est là que je vais comme d'ailleurs je vais à marseille c'est une ville que j'aime aller pour sentir une énergie en bête les expressions sont très belles que tu as employé tout à l'heure de l'achat je connais pas tellement de ville en France qui m'apportent ce sentiment d'énergie vibratoire voilà Marseille n'a peut-être pas si bien que ça c'est une ville où moi j'aime venir donc je parlais comme sujet donc je prendrai deux exemples tout à l'heure voilà d'entrée de jeu quelques affirmations qui sont liées à mes livres mais je vais pas me citer trop là moi je fais partie des gens qui pensent que la mondialisation ne doit pas être analysée qu'à travers la grille économique ce qu'on fait en permanence et ça c'est des gros problèmes de l'université des sciences sociales avec Bussaud et d'autres et je pense qu'il rit je dis que la mondialisation c'est l'urbanisation c'est l'urbanisation complexe dans toutes les échelles du monde c'est pas la même chose en Chine c'est pas la même chose etc si on comprend pas ça le mouvement migratoire est extrêmement rapide toutes les formes de migration n'ont pas dans le débat et nous assistons comme l'a dit un type d'un traiteur extrêmement important d'Oxander à la dernière génération de l'exode rural partout dans le monde l'urbanisation c'est pas que la campagne disparaît elle va se refaire à partir de voilà je rappelle aussi pour la France vu la période qu'on vit en point le livre de charme est tout à fait remarquable sur le territoire urbain qui a été évoqué je pense que moi il est important de rappeler comme le dit souvent de nos amis Jean-Michel Roux économiste de l'urban l'exode urbain il commence en France comme moi je le croyais non pas à la fin du 19ème c'est à dire au moment de l'arrivée du train etc au moment industriel après la deuxième guerre mondiale si on veut comprendre les phénomènes qui se jouent actuellement il faut comprendre que des gens qui aujourd'hui sont dans les ronds-points il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis là sont des gens qui peuvent sortir de fermes qui étaient des fermes inhabitables il y a encore 25 ans 30 ans moi j'ai connu ça en Savoie si on ne comprend pas ça il y a extrêmement bourgeois qui a via Haussmann etc urbanisé les villes mais dans un certain contexte dans un monde encore très ruralisé il y a des choses qui sont en train de sortir et qui ne sont pas et un monde bourgeois qui en 1848 pactise justement et crève le début de l'état providence face à quoi ? face à la violence ouvrière c'est parce qu'il y a une violence ouvrière possible que justement on veut la calmer et qu'on commence à l'enfer et ça je vais revenir parce que ça n'a pas été pour moi ce qui m'intéresse dans la ville c'est que la ville c'est l'espace depuis les grecs et depuis toujours où on essaye de pacifier la violence et donc cette question de la violence elle est tout à fait fondamentale alors elle est visible elle n'est pas visible elle est cachée elle est comment dire contrôlée etc et la sécurisation qui a des problèmes les plus importants bon ça c'est le premier point mondialisation urbaine l'urbanisation moi ce qui m'intéressait les deux livres la condition urbaine au fond j'étais encore à croire que les valeurs urbaines essentiellement de la ville européenne je dis bien ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre socle de l'urbanité reste que moi je défends quand même l'urbanité de la ville européenne et les catastrophes de la constitution européenne c'est de ne pas avoir été capable de valoriser un certain nombre des valeurs dont les valeurs urbaines je dirais l'omurbanus ça ne veut pas dire que c'est uniquement européen donc moi je défends quand même cette idée des valeurs urbaines européennes au sens strict qui touche bien sûr je ne rentre pas dedans et donc on voit aujourd'hui quand même une disjonction entre le mouvement d'urbanisation globale et l'urbanité c'est ça c'est ça qui m'intéresse une urbanisation je ne suis pas là pour le développer et une urbanité qui faiblit moi je vais surtout en Amérique latine et je pense que ça n'a pas grand chose à voir l'Amérique latine je vais essayer d'expliquer pourquoi avec ce qui se passe dans cette zone brodélienne je dirais cher à mon voisin dernier contexte l'urbanisation elle produit de la décontextualisation à peu près partout et dans le mot décontextualisation devant Alain Per j'insiste il y a texte et les textes c'est l'écriture c'est la mémoire etc décontextualiser c'est perdre le rapport au récit c'est perdre le rapport au récit donc la question c'est est-ce qu'on est dans un mouvement de décontextualisation radicale ou est-ce qu'on peut penser des formes de recontextualisation ou que ce soit ou que ce soit c'est ça qui m'intéresse je vais évoquer avant de prendre mes deux exemples et j'essaie d'être le plus rapide possible de simplement faire des indicateurs j'ai à moi la question urbaine m'intéresse parce qu'elle touche le problème de l'urbanisation elle touche le problème de l'imaginaire et du politique je vais reprendre ça très vite l'urbanisation un texte d'une dame qu'on aime bien tous les deux François Chouet espacement remarquable texte c'est la manière dont nous sommes mis en relation dans l'espace dans la ville européenne mais d'accord elle rappelle ville médiévale la rue la rue l'info est donnée en permanence je communique je sors la rue c'est l'espace qui articule le public et le privé l'intérieur et l'extérieur mais qui me donne l'information et qui me fait communauté cette rue je la retrouve encore dans beaucoup d'espaces méditerranéens cette rue elle existe encore elle est très importante deuxième phénomène la place la place alors chez nous c'est la place de la renaissance chez vous là les places aussi sont la place elle reprend de plus en plus de places aujourd'hui c'est intéressant la place n'est pas que la place de la renaissance et je vais revenir le mouvement des places c'est pas tout à fait par hasard que ça a lieu et ça a lieu d'ailleurs dans cette zone aussi que j'appelle quand même méditerranéen troisième point les voies de circulation qui ont été évoquées fin 19e c'est d'accord c'est essentiellement la voiture et avec une information qui se professionnalise mais Chouet son premier texte sur les connexions il est de 1975 il y a encore 10 ans le moins de l'urbanisme il parlait de connectivité mais il ne nous parle pas il y avait déjà quand même une nouvelle technologie elle dit dès 1975 la connexion ce qui organisera tout la connexion c'est la connexion matérielle c'est les hyperlieux chers à du sceau c'est à dire les zones qui organisent et qui branchent les métropoles les unes sur les autres les cités les unes sur les autres mondialisées on est d'accord je peux en dire beaucoup plus la connectivité qu'elle soit matérielle ou virtuelle c'est celle qui organise totalement l'ensemble des territoires d'où la question du tourisme du sur-tourisme etc voilà donc à ce moment là ça nous donne des scénarios très c'est ça qui m'intéresse je vois trois scénarios très très vite sur l'organisation ce que j'appelle la ville c'est plutôt São Paulo c'est le Caire c'est des villes qui s'étendent voilà qui sont plus ou moins contrôlées en même temps c'est des villes comme elles sont un peu très différentes le Caire et São Paulo que je connais bien c'est des villes je n'ai pas besoin d'évoquer devant vous ce qui se passe au Brésil c'est des villes qui vont être de plus en plus sécurisées militarisées etc pareil le Caire la sécurisation plus c'est le bordel plus il faut je n'ai pas besoin d'assister ce qui m'intéresse aussi c'est le retour de la Cité-État c'est des villes interconnectées la Cité-État ça fait ton compte Singapour c'est aussi toutes les villes du Golfe c'est pas la Méditerranée mais c'est quand même très important parce que la Cité-État Dubaï tout ça c'est ce qui organise aujourd'hui la mondialisation en termes de mobilité Beyrouth aujourd'hui est complètement décalée Beyrouth qui était le grand hub international a été déporté vers Dubaï Dubaï fait l'articulation Asie Europe Proche-Orient parce que moi malheureusement je pense que de plus en plus il y a un débranchement de l'Europe par rapport si on ne comprend pas que tout le mouvement qui part de la Chine et le grand mouvement d'urbanisation il est chinois et tout ce que ça veut dire pour la voiture pour l'environnement et ça nous en parlerait et le troisième mouvement ici on parle de métropole de métropolisation depuis 3-4 ans il faut le sérieux il y a une dizaine d'années on n'en parlait quasiment pas est-ce que la métropole est un instrument enfin un lieu un espace de recontextualisation ou est-ce qu'au fond il accompagnera simplement je dirais l'interconnectivité généraliste voilà et ça c'est le débat qui se joue autant à Marseille dans l'autre plan que le problème de la métropole ici est tout à fait passionnant mais au moins on y voit on le voit clairement voilà mon problème c'est est-ce qu'on peut recontextualiser mais on peut toujours recontextualiser un quartier une rue faire des choses il y a plein de gens des militants qui font des choses mais est-ce qu'on peut avoir une vision un peu positive je suis assez d'accord avec Michel dans ce qu'il a décrit tout à l'heure donc je pose un assisté le scénario mondialisé malheureusement l'emporte un petit peu après simplement pour parler de Méditerranée moi j'ai eu la chance dès 68 j'ai juste eu le bac avec des copains il y avait une bagnole et on avait le tour du Maghreb à l'époque je rappelle simplement qu'on ne voyage pas aujourd'hui n'importe où partout on passait quand même du Maroc en Algérie sans aucun problème aujourd'hui c'est terminé avec mes enfants il y a encore une quinzaine d'années je suis allé plusieurs fois en Syrie avant qu'Alain disparaisse avec des lois de Médène un poète avec qui j'ai beaucoup voyagé tunisien assez connu mort il y a deux ans on a fait quand même le tigre et quand on faisait le tigre non pardon on a fait le frac et quand on faisait le frac on passait à Araca on passait à Dérèse donc après qu'on se dit on était dans les lignes donc on est passé on passait dans les villes de l'État islamique qui a d'ailleurs repris aujourd'hui une ville etc. donc on ne voyage pas quand on parle Méditerranée la Méditerranée elle aussi elle est sous le coup de la violence et d'où l'importance du rôle des villes je lui ai remis voilà je m'adresse là-dessus sur l'urbanisation en cours elle est dure ça a été dit très bien tout à l'heure elle est dure et voilà je ne vais pas assister parce que c'est une évidence je crois pour tout le monde la deuxième chose c'est la question de l'imaginaire c'est des deux exemples que je vais prendre bien entendu ce qui est fondamental dans les villes c'est qu'elle porte un imaginaire qui peut être totalement fictif totalement fictif c'est des personnages c'est des quasi-personnages c'est des écrivains ou c'est pas des écrivains mais enfin puisque je vais parler du Caire Marfousse c'est le Caire sauf que les gens ne disent plus Marfousse mais on va boire un café au café Marfousse quand on est touriste mais ça on peut prendre 5000 exemples mais chaque ville a ses écrivains et pour Marseille on a découvert récemment que les derniers géonos se passent à Marseille qui est un géono dur triste et que Monrad a beaucoup écrit sur Marseille il y a une littérature marseillaise extraordinaire il y a une fiction marseillaise mais c'est très important de se réapproprier cette fiction toujours et pas tout ici bon j'y reviendrai tout à l'heure parce que je vais pas mal parler justement du récit je rappelle quand même en relisant Duby et Brodel que moi la ville méditerranéenne quand même je trouve pas ça partout la ville italienne est très importante je me balade en Méditerranée et que la question de la comédia d'Ellarte elle est quand même portée par l'Italie qui est un modèle extrêmement important et qui à mon avis devrait poser question dans la France très républicaine c'est un modèle qui est carnavalesque il y a cette capacité carnavalesque de transformer le haut en bas et le bas en haut moi ce qui m'intéresse dans le mouvement des gilets jaunes c'est que c'est un mouvement carnavalesque qui n'arrive pas à faire bouger le rapport haut et bas justement mais la comédia d'Ellarte vous savez aussi bien que moi chaque ville en Italie c'est un personnage de comédia d'Ellarte je vais pas prendre non non mais chaque ville est un personnage un imaginaire il faut avoir en tête constamment et ça je pense que la ville méditerranéenne est une de ces villes ça ta revue a beaucoup de montrer ça je vais pas insister sur une des villes préférées Istanbul avec moi j'ai un trou là je me suis pas venu à 5 heures mais Marfou et puis le cinéma le cinéma aujourd'hui turc est extrêmement intéressant c'est pour dire aussi que l'imaginaire il faut aller regarder pas uniquement les romans il y a un cinéma brésilien qui est extraordinaire un type dont je prononcerai pas le nom dans la capacité regarder les plus beaux livres que j'ai jamais vus sur le rapport à l'espace et à l'immobilier c'est Bruit de Récif je vais pas en faire trop mais imaginaire c'est théâtralisation c'est romans cinéma le problème c'est de savoir nous qu'est-ce qu'on est capable de produire en termes d'imaginaire sans toujours attendre que l'imaginaire ce soit l'écrivain qui le porte est-ce que comme dit Baïk un écrivain moi j'aime bien il écrit essentiellement sur l'espace tout le monde tout le monde écrit mais on a pas besoin nécessairement d'être un écrivain puisqu'on commence par écrire une ville avec ses pieds quand on est quelqu'un du bas c'est très important chacun laisse des traces de ce qu'il croit de sa ville à travers ça voilà il y a une chose aussi auxquelles je crois puisque pas mal enseigner l'école du paysage en France on a des grands paysagistes c'est l'idée de grands paysages il n'y a pas de ville qui n'est pas portée par un site le site est porteur d'imaginaire et il est porteur de limites d'une limite qui est poreuse c'est qu'on rajoute des grands très grands paysagistes morts il disait le paysage c'est toujours les limites c'est là où le ciel touche la terre ou l'averse et c'est très important de comprendre ça et là c'est quand même une ville où on sent ces choses là c'est une ville où il y a un site ici paradoxalement même si vous pouvez me contredire je suis d'accord avec Christchottin quand il dit qu'on a l'inspect tout le monde croit Marseille ne regarde pas la mer Marseille regarde vers Barcelone vers les terres c'est ça que je vais pas lancer la discussion dernier point c'est la et je passe à mes deux exemples la politique la politique ce qui m'intéresse moi dans la question de la ville je pense que c'est le problème de Pérabli c'est en quoi l'espace urbain qu'on a inventé était une manière de pacifier c'est à dire de pouvoir créer des espaces où on pète en désaccord et vivre en commun pour moi ça reste le jour où c'est plus possible la limite intéressons-nous autre chose sur la ville Médé Taranet quelques remarques moi j'ai eu la chance d'être éditeur de La Chance et la Tristet de Michel Serrat que j'ai connu en 82 à Beyrouth Michel Serrat c'est lui qui a été pris en otage par l'Espola et qui est mort en 83 dans les Géobés qui a écrit des livres remarquables sur effectivement le Proche-Orient l'état de barbarie il ne disait pas que les Syriens étaient barbares il expliquait comment l'état syrien déjà en éant 83 était un état qui de toute façon n'avait de cesse que de détruire son propre espace la guerre est là je dis ça parce qu'il rappelait toujours que cet espace là on n'est pas en Égypte on n'est pas en Égypte où là on a un état fort qui est lié Pierre-Yves connait bien qui a bien connu Jacques Berth qui est lié au Nil et à la capitale de Caire le Proche-Orient et une grande partie du monde méditerranéen est un pays de ville avec état faible et c'est un pays où les villes effectivement ont des rapports entre eux qui ne sont pas nécessairement pacifiés et il y a un modèle après de ville qui est très important qui est quand même moi je crois la ville arabo-musulmane je parle là uniquement de ce domaine-là qui est le modèle c'est Velers qui le prenait comme tel c'est le modèle de la ville sunnite protectrice des minorités c'est le modèle qui avait Alexandrie c'est le modèle qui avait c'est à dire une ville avec une majorité commerçant essentiellement et diasporique une ville et avec respect des minorités ce qui a donné notre vision d'ailleurs de la méditerranée pour moi c'est du règne ou quoi tour de Alexandrie c'est la Turquie c'est ces villes effectivement cosmopolites ce qu'on voit plus ou moins disparaître mais qu'il ne faut pas et c'est très important mais avec le modèle quand même de la ville sunnite protectrice des minorités et un autre problème que j'évoque que rappelait toujours sera quand les bourgeois français créent la ville ils créent la police ils créent leur police municipale à la fin du Moyen-Âge c'est les universitaires c'est les commerçants qui créent la ville ils créent Boucheron le rappelle dans tous ses travaux sur l'Ordanie ils créent une police c'est à dire une sécurité les villes c'est très intéressant les villes du Proche-Orient sont des villes qui font appel effectivement c'est le manu qui font appel à des tribunaux d'extérieur qui vont effectivement être le service de l'ordre de la ville avec des problèmes que ça peut poser la tête de Seurat c'était que les Alawis qui venaient effectivement de l'extérieur c'est eux qui se sont appropriés progressivement le pouvoir urbain bon tout ça pour dire simplement que ces questions de la violence et de la sécurité je pense doivent être mis en avant et pas du tout contre bien sûr la ville méditerranée c'est pas ça que je veux dire mais il faut le voir après justement pour valoriser politiquement ce que j'appellerais quand même encore la ville méditerranée il y a un thème qui ressort de partout maintenant qui avait sorti que les migrants qui étaient depuis 15 ans c'est le thème de la ville refus les vinales les ridas le thème de la ville refus c'est très important c'est un thème biblique c'est dans effectivement d'ailleurs la tradition juive biblique c'est quoi c'est quoi la ville refus vous avez ça dans les thèmes bibliques c'est donc la ville refus c'est l'idée que quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre dans le désert a le droit d'être jugé et il sera jugé dans l'espace urbain pour moi c'est une valeur fondamentale c'est à dire que l'espace urbain c'est un espace qui est là pour faire en sorte qu'on ne vive pas simplement sous le site de la vengeance qui ne démontera pas il y a quand même une littérature énorme aujourd'hui sur la ville refus effectivement et qui est quand même quelque chose qui est issu de ce monde méditerrané et qui est un thème aujourd'hui universalisé partout par rapport au problème migratoire et ça j'insiste beaucoup là-dessus je ne sais pas si tu es d'accord c'est un thème biblique mais qui est un thème qui est éroqué et les villes syriennes en voie de disparition aujourd'hui que je connais c'est les villes qui avaient à l'entrée bois un porche et le porche c'était le porche de la justice c'est-à-dire passer le seuil de la ville c'était si moi-même j'étais à Malfra c'était un lieu on a parlé d'hospitalité tout à l'heure même si j'étais un mauvais c'est un lieu où j'étais en droit d'étudier pour moi c'est quelque chose de fondamental il n'y a pas besoin d'être croyant pour comprendre ça et c'est une valeur fondamentale qui est une valeur urbaine universalisée deuxième chose je n'insisterai pas devant vous pour pouvoir raconter la suite je n'ai pas besoin d'insister sur le mouvement des places c'est-à-dire ce qu'on appelait les printemps arabes depuis 2011 on peut dire que ce mouvement des places il avait existé avant pour moi il vient de la gauche antitotalitaire dans tout le courant d'incident puisqu'on avait ce qu'on appelait tous les mouvements des places qui partaient de Tchécoslovaquie à l'époque en passant par Cananmeil dramatiquement et qui se continuent aujourd'hui en Hong Kong et que le mouvement n'est pas rapide mais le mouvement des places il a été extrêmement porté par effectivement tout ce qui s'est joué dans alors là ça mériterait de l'égriner dernier mouvement très important on a évoqué Barcelone et l'Espagne c'est le mouvement des villes rebelles depuis 2008 les villes rebelles c'est un mouvement qui intervient au moment de la crise financière par rapport à la question du logement vous connaissez sûrement tous Ada Colao Ada Colao c'était la mer la plus intéressante qu'on ait aujourd'hui Barcelone c'est une ville méditerranéenne et c'est une ville effectivement où la mairie se préoccupe autant effectivement de lutter contre le surtourisme qu'on a évoqué tout à l'heure que de reloger les gens qui ne peuvent pas être logés donc on a quand même un certain nombre de choses sur le terrain politique qui pour moi montrent que dans cette zone là tout ça était universalisable comme aurait dit monsieur Benachour hier soir ici même voilà mais il se passe quand même des choses dans cette zone en bien et en mal qui méritent d'être valorisées je pourrais continuer donner beaucoup d'autres exemples mais Barcelone reste une il y a un bouquin dont l'auteur méchante je ne l'ai pas mené qui s'appelle ville rebelle qui est un truc remarquable qui montre comment vous avez des mouvements de ville aujourd'hui dans toute l'Espagne qui n'a rien à voir avec le débat sur la Catalogne qui sont des mouvements effectivement de municipalisation alors derrière ça se joue aussi d'ailleurs en Italie en ce moment les villes qui contestent par rapport aux migrants et à l'accueil des créants qui sont rebelles je pense à Palerme voilà la place et donc je pense que ça participe de la même type de dynamicale tout ça je le donne en vrac comme tel mais moi c'est des choses qui m'intéressent beaucoup si on croit encore que le politique a du chance voilà ce qui est mon cas et je pense que là les mouvements urbains je parle pas des mouvements sociaux urbains simplement c'est à dire l'inscription dans un espace commun que nous voulons défendre même si nous sommes pas égalité dedans est fondamentale et voilà et après d'ailleurs ça ça continue parce qu'au fond les villes sanctuaires parce que quand on dit du mal de Trump c'est bien il faut quand même rappeler et on a raison mais que les Etats-Unis restent une démocratie quelque part et où c'est un état fédéral avec des villes qui ont une très grosse autonomie dans les états fédérés vous avez aujourd'hui quand même aux Etats-Unis 300 villes sanctuaires mouvement sorti des campus qui sont des villes sanctuaires c'est des villes où effectivement la police fédérale n'est plus en droit de contrôler des migrants c'est des choses extrêmement importantes parce que derrière tout ça je pense que les Etats progressent modèle tout ce que vous voulez je n'en dis pas plus moi je pense qu'il y a un mouvement des villes face à l'Etat quelque chose de très intéressant voilà c'est tout ce que et que la zone on est tous d'accord je suis d'accord avec Père Avdi là-dessus il n'y a peut-être pas une ville méditerranéenne il n'y a peut-être pas une ville orientale mais moi je vois dans cette zone-là cette zone entre cette zone du Grand Lac que des deux côtés il se passe des choses alors bien sûr comme je l'ai dit Proche-Orient les Etats sont plutôt faibles le Liban ce n'est pas un pays à état fort c'est une évidence je rappelle que le Liban c'est quand même un pays qui est de 1,6 million d'habitants qui accueille un peu plus d'un million de réfugiés ça voudrait dire que 60% vous pouvez imaginer le chiffre sur la France et que n'oublions pas aussi que l'Italie est un pays de ville à état faible nous nous sommes un pays d'état fort qui n'a pas su constituer la force de ces villes c'est une très grande question d'aujourd'hui pour moi et bien sûr ça ne peut pas se régler qu'autour des ronds-points justement sur des ronds-points on regarde le haut et le bas la vie des lieux bon maintenant voilà tout ça c'est pas une entrée en matière c'était ma première partie et en 15 minutes je ferai très rapide je voudrais en citant deux auteurs qui me sont chers et en repartant plus sur du subjectif prendre deux exemples que je pourrais prendre en plein d'endroits mais je vais prendre le premier et ça sera sur le Caire le Caire j'aime le Caire est-ce que c'est une ville informelle je ne sais pas devant Pérapie non mais c'est une ville on peut traîner partout si on a été initié moi j'ai eu la chance de marcher avec Medem un peu partout quand on parle pas l'arabe c'est quand même mieux de bon est-ce que c'est une ville informelle ou pas je ne sais pas moi ce qu'est-ce qui m'intéresse je vais plutôt sur le RAD j'aurais pu Alet n'existe plus moi je prenais bien Alet ça pourrait être Beyrouth ça pourrait être Rabat ça pourrait être les Médina etc je prends telles qu'elles sont on pourra dire tout ça sur voie de disparition c'est genré là je ne vais pas ce qui m'intéresse c'est que alors c'est un mot qui n'a pas été pour rien de prononcer il me semble mais je sais qu'on est d'accord avec Thierry c'est en quoi les habitants me permettent à moi en tant que voyageur de comprendre que les pratiques spatio-temporelles peuvent produire du récit parce qu'au fond la question centrale pour moi c'est pratiques spatio-temporelles est-ce qu'on peut en faire des pratiques narratives du récit pas pour vous faire plaisir à Thierry Faf que je dis ça mais et là je me tourne derrière mon maître Paul Ricoeur que j'ai écrit en ce moment un bouquin que j'en ai déjà écrit vous connaissez Ricoeur c'est un auteur qui est assez difficile commence par travailler sur la métaphore la métaphore c'est l'innovation sémantique c'est que ce que c'est après il se déplace ce temps et récit la question de la temporalité elle doit s'inscrire dans une pratique maritime alors voilà c'est ça qui m'intéresse je prends l'espace un peu carotte comme espace je ne dis pas du chaotique c'est une ville chaotique et moi j'aime les villes chaotiques Marseille est une ville un peu chaotique et moi je pense que les villes chaotiques sont extrêmement intéressantes parce que c'est les villes qui regardent si on reprend les éléments de Shohei elles gardent des rues elles gardent des places elles gardent des voies circulatoires qui ne sont pas portées uniquement par la connectivité internationalisée c'est ça que je veux dire alors on me corrigera j'ai repris le livre de Dominique Chepat-Chevalier il y a 20 ans sur l'espace de la ville arabe qu'est-ce que j'en retire par rapport à un monde qui est le nôtre de plus en plus où je vois moi les limites s'installer la question de la limite qui devient centrale au fond tout ce que je retiens et je vais l'évoquer trop vite c'est pas si facile à évoquer c'est cette idée qu'apparemment il y a des limites très fortes dans ces médinas une fois de plus je pourrais être à Damas au Caire, à Alec d'autres fois bien sûr et bien ailleurs on est constamment dans un contexte de franchissement des espaces donc avec d'une certaine manière une narrativité assez forte qu'est-ce que nous dit un des auteurs qui est dans l'île de Chevalier il nous dit une fois de plus je pense ça comme type idéal je dis pas que ça marche comme ça mais moi c'est comme ça que je le sens en tant que voyageur et c'est pour ça qu'on est bien là qu'est-ce qui se passe je me reporte dans le Ran-Kerot le Ran-Setsuk c'est le marché ou alors dans même une Medina même pourquoi pas à Rabra d'une certaine manière il y a des enceintes la première enceinte c'est la maison tu as parlé mais ce qui monte dans le train de jeu c'est que l'enceinte très fermée de la maison le repli sur le privé qu'on va critiquer donc qu'est-ce qu'il faut aller là-dedans elle est déjà organisée sur un mode de franchissement c'est peut-être les maisons des grands bourgeois bien entendu de Tripoli ou d'ailleurs constamment il y a des seuils à franchir même à l'intérieur de la maison les seuils à franchir sont toujours marqués par des signes même à l'intérieur de la maison c'est-à-dire c'est un espace apparemment fermé qui n'en finit pas de donner des seuils à franchir les deux principaux espaces apparemment fermés c'est la maison mais qu'elle-même est un espace hiérarchisé en permanence quand je dis hiérarchisé et de même que je dis c'est genré je ne dis pas que c'est bien et donc je dis attention il peut y avoir aussi une hiérarchisation sociale il peut y avoir une aristocratie on est bien d'accord je ne dis pas que c'est des espaces démocratiques reste qu'on est dans un type d'espace je ne fais que la synthèse des choses que j'ai lues un type d'espace où au fond on a le premier espace apparemment fermé qui est la maison mais qui a déjà l'intérieur nous amène à l'extérieur puisque le premier la première ouverture c'est la cour la cour intérieure qui elle-même va être marquée par des portes toujours extrêmement chargées de signes qui vont nous amener dans des ruelles qui sont des lanières des labyrinthes avec le soupe le soupe n'a rien à voir avec justement le passage industriel que j'ai très bien évoqué par madame tout à l'heure mais qui n'a rien à voir c'est pas l'espace de consommation que je regarde à travers les vitrines des passages où habitait Céline autrefois c'est je passe à côté de gens qui sont dans le réchop et je continue et je continue il n'y a pas que ça après il y a les médersa il y a les espaces commerçants c'est à dire que ça échange l'intérieur échange à l'intérieur la maison échange déjà à l'intérieur ça échange sur l'extérieur l'extérieur c'est des lanières c'est des trucs où on se perd on rentre on se bouscule c'est un faux labyrinthe c'est toujours et après le lieu religieux je ne suis pas là pour en faire le problème n'est même pas là après quel est l'autre espace qui se termine c'est l'espace bien sûr sacré qui est l'espace de la mosquée qui est un espace lui-même ouvert ce que je retrouve ouvert au sens espace le mot public n'est pas bon espace où effectivement on peut venir s'installer ça n'a rien à voir avec une église catholique moi avec Medel qui lui écrivait ses poèmes à l'intérieur de la mosquée j'ai vu c'est pas le cas de toutes les mosquées elles ne sont pas toutes sur le même mode mais n'importe qui peut venir s'y installer y passer la journée méditer ou pas méditer et dans les zones difficiles tout le monde sait que les baumes des cités locales pour parler comme ça ils vont à la mosquée parce qu'ils ont plus d'espace pour pouvoir travailler avec des étudiants qui les aident c'est très important vous voyez ce que je veux dire c'est qu'apparemment on a un espace limité qui va être celui de la Médina et dans cet espace limité on a que des on pourrait dire des franchissements on a que du franchissement on a de la transition on a du passage mais pas au sens du passage tel qu'on l'a conçu nous au moment de la société industrielle voilà c'est la première chose ce que je voulais dire on n'est pas du tout dans une logique occidentale enfin en gros mot européenne privée-public qui est d'ailleurs en train de se casser la figure parce que le public est en voie de privatisation totale ça a été évoqué tout à l'heure je n'y reviens pas mais pour moi c'est la question centrale d'ailleurs même le mouvement des gilets jaunes est intéressant parce que c'est des gens qui sortent de leur espace privé pour aller jusqu'au rond-point mais quelque part ils ne veulent pas trop monter vers le public ce qui lui-même est en voie de se privatiser on a là un choc justement qui est frontal ce que je donne simplement comme idée c'est que là on est dans une logique dedans-dehors en permanence avec l'idée qu'il y a un commun qui enveloppe tout ça le commun c'est le nom donné c'est l'imaginaire donné à l'espace ça ne veut pas dire que cet espace il est égalitaire mais on n'est pas dans un monde de limites qui marquent des coupures on est dans un monde de seuils où les seuils sont très importants qui marquent des franchissements voilà c'est juste tout ça je pourrais le développer et c'est très bien développé et je ne veux pas abuser du temps dans un livre vous connaissez sûrement qui est un classique alors si j'étais Thierry Pacou je dirais je vais le rééditer demain matin il pourra peut-être le faire quel livre de Paul quel livre de Paul je vais vous le signer alors je ne vais pas commenter pour pouvoir finir ce que je vais dire je vais le faire je vais le passer c'est un livre et puis tout son truc c'est de montrer toutes les autres franchissements ce soit à l'intérieur de la maison moi pour rentrer dans la chambre de mes parents ou toi enfant pour rentrer dans la cuisine vous allez me dire ça peut être genré je ne reviens pas il montre en permanent que ce qu'il fait limite est épais pour montrer justement comment il appelle ça à travers le mur c'est qu'à travers le mur il y a du fond mais Michel en paraît 100 fois mieux que moi je vous laisse regarder les images pour pouvoir ne pas voir un comment c'est pas des images il faut le rééditer celui-là lui il est un seul pour s'auto-rééditer non non lui il est un peu dans les lames il est dans les lames pour les cordes donc là je ne le ferai pas mais on est dans un monde de multiplicité des signes qui sont des indicateurs discrets voire secrets que moi je ne peux pas dire de l'intérêt d'être initié donc on a qu'il fait plus la maison autrefois la maison de Damas ou d'Alem c'était des maisons très marquées mais c'est des espaces même privés qui sont déjà inscrits dans un espace commun alors il y a tous ces signes qui sont les signes marqueurs de franchissement je ne vais pas les évoquer simplement vous voyez que la vraie question c'est le seuil la vraie question qui se joue c'est le seuil et au fond c'est le pas de porte et le pas de porte comme disait de Certeau le pas de porte tout le monde le sait c'est le seuil franchissement c'est là où on parle le plus d'ailleurs c'est pour ça qu'il faut prendre un café de temps en temps le pas de porte c'est le truc central il faut réfléchir sur le seuil au passage je vous lis une petite réflexion je suis très marqué moi par un ami de François Churet philosophe Jean Toussaint de Santé qui est un des rares philosophes à avoir travaillé sur le numérique c'est un Jean Toussaint de Santé issu du Marcy grand féminologue mais il lui était un historien des mathématiques il savait à peu près de quoi il parlait il a très bien vu arriver le numérique il lui a dit c'est quoi il ne parle pas de virtuel de virtuel il y en a toujours dès qu'il y a de la fiction il y a du virtuel Platon quand il parle de fiction il parle de virtuel lui il parle du pur virtuel c'est quoi le pur virtuel c'est ce qu'on pratique tous toute la journée enfin pas Thierry Pagot le pur virtuel c'est le moment où le point de départ coïncide avec le point d'arrivée c'est à dire qu'il n'y a plus justement de temps de passage il n'y a plus de seuil et c'est ça alors tout notre rapport à l'espace est organisé autour du rapport dedans-dehors je ne dis pas privé du clic du dedans-dehors et moi ce que là les villes méditerranéennes où j'aime aller c'est celle qui me donne encore ce sentiment que je peux franchir des espaces qui sont pourtant marqués par les limites qui ne sont pas des frontières voilà c'est personnel mais il y a beaucoup d'éléments donc le franchissement les signes là je pourrais mais Thierry a dit déjà beaucoup dans ces espaces là je trouve ça en Amérique latine vous avez une multisensorielle ce que je peux trouver au quartet Noël aussi très important vous avez les odeurs vous avez le bruit vous avez la tâtralisation vous prenez les cinq sens vous les avez je dis ça c'est faux moi c'est ça que j'aime aussi à Marseille ça il y a du bruit alors on va dire il y a du bruit il y a des comoriens il y a des bons il y a du bruit ça parle donc là on a de l'or et au delà de ça on a de l'oralité du langage moi je ne suis pas Péradis je n'ai pas sa capacité de montrer tout ça je terminerai pour tout cela mais là aussi je ne vais pas le temps vous l'avez sûrement vu pour moi la chose la plus magnifique que je n'ai jamais vue c'est Marse Rosa c'est un film de Roseur d'Emmanuel de Boris sorti il y a six ans là aussi ça se passait c'est ça s'appelle elle parle d'une architecture du verbe au sens où il n'y a aucune architecture c'est le verbe qui fait l'architecture c'est l'oralité elle parle d'un quartier entier à Alexandrie de gens qui vivaient dans une nécropole romaine dans des ruines vous allez dire vous faites la démagogie c'est horrible ce que vous racontez vous voyez ce film et ça a été un film tu l'as vu toi sûrement extrêmement célébré c'est un film où vous voyez cette capacité là les habitants ils sont là dans un lieu inhabitable voilà mais après je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Michel ce débat habitant et après tu as appelé le mot usager c'est ça et le débat s'en travaille mais moi ce que je viens de raconter simplement c'est que je peux moi encore voyager dans des endroits qui peuvent être chaotiques foutoirs parce qu'il y a des gens qui y habitent et peut-être même mal voilà c'est tout ce que et que c'est peut-être dans ces zones difficiles qui sont quand même ces zones méditerranéennes qu'on peut malheureusement la ville de Laurenti-Durel Alexandrie elle n'existe plus vraiment alors ça c'est une fois de plus il faudrait pousser ça j'ai pas le temps je parle pas de ma frouva et je termine très vite alors sur un contre-exemple donc là j'ai essayé de donner en écho à Ricœur il y a des pratiques narratives et la narration elle existe des franchissements elle ne peut pas passer par des coupures deuxième exemple que je prendrais là on évoquait Michel de Certeau Rabat Salé ville chère à Michel Péraldi qui était le patron du centre Jacques Berck à Rabat moi je vais très souvent à Rabat parce que c'est une ville aussi on se retrouve assez facilement ce qui est plus cas de Casablanca pour moi en tout cas alors là je vais partir à l'idée de Michel de Certeau c'est plus Ricœur et de Certeau ce qu'il a très bien compris invention du quotidien vous avez un urbanisme alors je me mets là du côté au contraire au fond la modernisation est en cours à Rabat Salé je vais l'expliquer la modernisation urbaine est en cours la connectivité arrive dans tous les sens il y a une espèce d'orthodoxie qui se met en plein l'orthodoxie du code urbain alors ce qui est intéressant de Certeau c'est un historien des mystiques du 17ème siècle 16ème, 17ème donc de l'église qui est en train de passer le cap de la modernité lui ce qu'il montrait contrairement au langage qu'on a souvent c'est que toute orthodoxie c'est l'église catholique produit des hétérodoxies et moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment le code de l'urbanisme qu'on nous impose l'organisé d'aujourd'hui qui est une orthodoxie imposée qui passe par les hyperlieux chers à Rousseau je ne dis pas ça ironiquement parce qu'ils sont là ce n'est pas la peine de faire son nom les hyperlieux pour lui c'est l'aéroport c'est Dubai si vous voulez mais c'est aussi les malles c'est les marinas et puis les parcs de jeu ce qui à moi m'intéresse c'est si on se remet là je ne repars plus des pratiques narratives que je peux essayer moi voyageur comme si j'étais Jean Rolin d'arriver à sentir mais on peut encore c'est ça qui m'intéresse là je me mets à l'inverse une ville comme je veux dire pourquoi je dis Rabat Salé il y en a pour 4 minutes Rabat Salé c'est parce que là il y a un projet de modernisation très rapide c'est la ville du roi etc. il y a beaucoup d'argent qui arrive du golfe plus ou moins là on voit une orthodoxie urbanistique qui se met en place et est-ce que des hétérodoxies sont possibles voilà c'est-à-dire est-ce qu'on peut est-ce que de certes l'hétérodoxie alors c'est intéressant parce que par rapport au discours français sur rationalisme on a toujours la raison l'état et la marge on pourrait être qu'à la marge il pourrait y avoir que des marginaux par rapport à ceux qui maîtrisent moi ce qui m'intéresse c'est plutôt ce que de certes appelait ce que vous connaissez dans la mention du connu les pratiques de détournement les pratiques de braconnage tout ce que vous voulez péruque voilà mais la péruque c'est la cité industrielle c'est l'usine et quels sont les alors je vais prendre un exemple très rapide lié on m'avait invité à accompagner des étudiants justement sur le bourré grec vous avez la ville de Rabat qui est la ville royale comment tu dirais architecture coloniale quand même avec la médina et de l'autre côté vous avez de l'autre côté du fleuve bourré grec très important notre ville torsère qui est la ville de Salé pour ceux qui ne savent pas Salé c'est la ville du PJD c'est la ville du parti justice-démocratie qui est la ville au fond islamiste c'est la ville religieuse alors ils ont essayé au nom d'une modernisation de relier un tramway très intéressant de relier Rabat Salé on est dans une logique d'interconnectivité justement je vous rappelle qu'en ce moment vous avez dans le Maroc vous avez un TGV en partie financé par la France d'ailleurs SNCF vous avez un TGV Casa non pardon Tangier Rabat Casa jusqu'à Marrakech non pour l'autre sens il s'arrête oui oui mais il est en projet non mais pas du tout bon il y a une corrige là-dessus ce qui est censé connaître tout ça avec moi bon on a donc la mondialisation elle est là elle passe par déjà le TGV tous ces trucs là c'est très rapide dans le Maroc et ensuite moi ce qui m'intéressait c'est le tramway le fameux tramway qui fait Rabat Salé alors le grand discours c'était on va au nom de la modernisation on va mettre en rapport la ville un peu moderne celle un peu du roi même si le roi n'est pas nécessairement un grand moderne c'est pas la question mais qui est la ville moderniste en tout cas et la ville religieuse et ce qui est très intéressant c'est que l'urbanisation qui s'est mise en compte a totalement contribué à marquer une coupure totale tu me corrigeras si t'es pas d'accord Michel entre Salé et Rabat c'est à dire maintenant vous descendez de la ville de Rabat vous longez le fleuve enfin vous passez des ponts et vous remontez sur Salé d'ailleurs Salé au fond c'est un bidonville une fois sur lequel toi tu je sais pas si le bidonville sur lequel tu m'as parlé il est là bon et de l'autre côté c'est le côté qui descend vers Casablanca là vous avez les universités vous avez la modernité etc mais moi ce qui m'intéresse d'un mot je peux pas être beaucoup plus long c'est de voir se mettre en place toute une machinerie urbanistique qui consiste à faire une coupure mise en place d'un lotissement juste à côté de la ville de Salé d'ailleurs qui marche pas si bien que ça avec l'idée d'une ville moderne il y a déjà des designers etc donc on met en place un lotissement qui vous cache totalement le rapport entre les deux villes de la même manière et d'ailleurs de la même manière qu'à la Médina de Casablanca d'ailleurs c'est nos urbanistes français qui ont un discours social formidable dès qu'ils sont dans ces pays là ils font n'importe quoi Livion pour quelqu'un que j'ai beaucoup de respect Livion c'est quand même un des responsables du lotissement qui a été mis en place à Casablanca face à la mer c'est à dire que la Médina qui devait donner sur la mer on la coupe c'est à dire que cette modernisation aujourd'hui c'est une modernisation non pas de franchissement mais de coupure c'est ça que je veux dire alors il y a également tout le il y a des môles qui vont être là dans la vallée qui se trouve j'espère que je suis clair entre les deux villes vous avez des gros môles qui se mettent en place tout un système la ville franchisée tout un système commercial et vous avez une espèce de monument je ne porterai aucun jument de valeur de monument multiculturel je ne sais même pas moi je ne suis pas retourné depuis un an il s'était arrêté pour des raisons financières vous avez donc entre les deux villes qu'il fallait essayer de faire manière de recoudre oui très bien vous avez au contraire la coupure qui se met en place vous voyez bien je dis ça c'est le contre-exemple par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure qui est bien sûr un peu utopique mais sur le franchissement alors ce qui était intéressant après je ne vais pas être plus long d'ailleurs le type qui est responsable de tout ça c'est aussi un type que je respecte beaucoup d'ailleurs comme l'organiste toi tu le connais c'est Bernard Raichel d'ailleurs c'est un monsieur qui se présente comme l'urbaniste des flux il est assez fort il a fait des trucs très intéressants et enfin c'est pour dire que les français dès qu'ils se déplacent en Chine ou ailleurs leurs bons principes souvent disparaissent et je termine simplement pour dire que le workshop avec les étudiants était très intéressant parce que eux leur boulot c'était d'essayer parce que là les voitures arrivent il faudrait beaucoup plus long c'était de voir comment on peut recréer des passages des espaces publics pour recoudre donc voilà un mouvement je dirais lié un peu à ce qu'on appellerait un peu vite la mondialisation qui coupe et effectivement les pratiques les pratiques aujourd'hui des habitants sont quand même essayent de réintroduire de la place exactement le mot qu'il faut avoir voilà en gros c'est ça que je voulais m'intéresser c'est de dire un cette zone il se passe plein de choses et qu'au fond dans le premier exemple que j'ai donné mon jeune vous êtes pas sympathique mais tout ça sans quoi disparition c'est de l'informel et ces gens ils crèvent à moitié vous allez vous balader chez eux etc et ils disent que c'est très bien non non mais moi je pense que quelque part la rue est toujours là la place est toujours là il y a des voies circulatoires multiples qui sont toujours là que nous nous sommes en train de perdre c'est tout ce que je veux dire et ça veut pas dire qu'ils perdront pas eux face au mouvement que Michel Peraldi a évoqué de l'autre côté le mouvement le mouvement évoqué de mondialisation urbanistique qui produit des pratiques qui sont des pratiques en retour de réacompliation de l'espace moi je me balade dans des espaces plutôt en voie de perdition et qui sont malheureux entre guillemets en même temps on voit très bien que la rue la place le labyrinthe ça reste nécessaire pour habiter alors soit Peraldi a raison entre habitants et usagers c'est cassé soit cette question elle se pose à Marseille comme à Rabat comme au Caire dans des contextes qui n'ont rien à voir et qui sont des contextes politiques aussi ben voilà c'est juste quelques sachant que vous voyez bien que derrière la pointe de la connectivité c'est comme avec vos portables et tout c'est la question de l'accès qui n'a pas accès de toute façon est hors chou mais j'en maintiens pas à moins qu'il nous faut pour jouir du temps et de l'espace urbain il faut pouvoir il faut pouvoir produire du récit de la narration avec ses pieds en tout cas à défaut d'avoir un marfouze merci beaucoup Olivier c'est vrai qu'on avait placé cette réflexion sur les styles en tout cas en point de vue à partir de à la fois d'Henri Lefebvre et de Michel de Certeau on les retrouve tous les deux ce matin donc quelque part je pense qu'il n'y a pas tout à fait une réaction discussion on se donnera jusqu'à voilà 13h10 13h15 s'il y a des questions jusqu'à qu'Olivier il a conclu en disant jouir du temps jouir du temps jouir du temps alors je voudrais faire 3 ou 4 remarques à propos de ce que dit Olivier c'est difficile d'être d'accord avec quelqu'un donc c'est difficile de parler avec quelqu'un et qu'on est d'accord c'est terrible c'est un peu péralien ce que je raconte non pas du tout bref juste deux anecdotes première anecdote sur la vie méditerranéenne mais c'est plus pour Paco que pour moi le seul endroit du monde je n'ai pas traîné partout mais j'ai traîné un peu le seul endroit du monde où j'ai vu des salles de sieste organisées c'est-à-dire des salles où la sieste est organisée c'est les grands couloirs dans la pénombre avec des sofas sur lesquels les gens peuvent s'installer donc la sieste organise l'espace c'est l'université de Yohann Su pour en Finlande Finlande voilà c'est tout bon c'est sur la ville méditerrane que je dis ça la deuxième chose que je voulais dire et celle-là c'est moins drôle effectivement quand le programme du Bourg et Greg a été mis en place moi j'avais été sollicité par une grande agence d'urbanisme parisienne je ne vais pas donner le nom mais c'est quelque chose de nouveau Jean et donc j'avais été sollicité pour leur faire visiter Rabat donc j'ai accueilli toute l'agence c'est génial les âges d'urbanisme aujourd'hui ils sont tous habillés pareil donc c'est l'époque où Nouvelle il avait un manteau noir avec un gros cigare et il avait toute l'équipe derrière avec un gros manteau noir et un cigare c'est génial il y a quelque chose de militaire dans le c'est assez génial bref et donc ils sont venus on a visité Rabat et Salé et le maître au restaurant où nous étions allés manger de poissons on mangeait de très bons poissons à cette époque à Rabat et Salé dit j'ai tout compris il y a une médina à Rabat qui est là qui est l'espace vital central historique etc de l'autre côté il y a une médina à Salé c'est très simple faisons une troisième médina qui va unir ces deux médina qui s'est fait ramasser pour le dire très simplement par les promoteurs de Dubaï qui ont dit non non pas du tout nous on ne veut pas créer de la continuité entre les médina on veut créer la modernité verticale en rupture justement avec l'urbanisme horizontal Jean Nouvel rentre chez toi et bref c'est pour aller dans le sens de ce que tu dis alors pour dire Jean Nouvel n'a pas toujours tort non non je ne me permettrais pas de juger de Jean Nouvel je raconte une expérience parce qu'elle est assez explicite de la manière dont l'urbanisme de cet espace a été pensé alors deux ou trois choses premièrement sur la ville méditerranéenne moi je ne suis pas hostile à l'idée de ville méditerranéenne je pose une question qui est très comment dire pragmatico-méthodologique je me dis est-ce qu'on a besoin de ça pour penser les formes urbaines sur lesquelles on travaille et j'ai envie de dire non et j'ai envie de dire non et j'ai même parfois envie de dire que ça ne nous permet pas forcément de penser des choses qui sont par exemple et je vais aller dans ton sens de ce point de vue rajouter un élément qui est à mon avis aujourd'hui un élément totalement discriminant de l'évolution et de la transformation des villes qui est la présence des mondes populaires dans les centres des villes c'est une question absolument fondamentale la ville de Marseille à la chance Naples sont les deux villes à mon avis aujourd'hui sont les dernières villes du pourtour méditerranéen européen dans lequel il y a une présence des mondes populaires je vais m'expliquer sur ce que présence veut dire mais Marseille à la chance entre guillemets le mot chance à la chance d'avoir une bourgeoisie qui a toujours refusé d'habiter au centre-ville tout simplement parce que le centre-ville était le lieu de l'activité industrielle c'était le lieu portuaire et que les bourgeoisies n'avaient absolument pas envie Christian peut en témoigner mille fois mieux que moi la bourgeoisie n'avait absolument pas envie d'habiter dans le lieu de travail qui était un lieu sale dans lequel il y a sa traficotée etc. contrairement à ce que disent par exemple certains notables quand ils disent nous allons rendre à la bourgeoisie son centre-ville la bourgeoisie n'a jamais été au centre-ville jamais parfois elle l'a construit et puis ils sont barrés tout de suite donc il n'y a jamais eu d'investissement de la bourgeoisie dans le centre-ville de Marseille donc le centre-ville de Marseille est un monde populaire et je le dis comme ça pour dire qu'il est un monde populaire du point de vue historique et donc du coup dire les mondes populaires au centre-ville ça ne veut pas dire forcément qu'il y a des pauvres qui habitent rue d'Omagne ça veut dire des choses beaucoup plus compliquées et qu'on voit de manière immensément complexe à Naples aussi ça veut dire que l'activité économique est portée par les mondes populaires ça veut dire que le développement du commerce etc. il est un lieu de mixité de composition d'informalité etc. donc ça veut dire quelque chose urbain de très complexe que la présence des mondes populaires dans les centres-villes et moi je pense qu'aujourd'hui un des enjeux absolument centropolitiques des centres-villes c'est d'y ramener les mondes populaires mais aussi parce que je pense que c'est pas qu'une question urbanistique ou politique c'est aussi une question de penser les mondes populaires c'est quoi les mondes populaires aujourd'hui ? ça veut dire quoi ? on le voit très bien sur la rue d'Omagne et ce qui s'est passé on a une conception des mondes populaires qui est porté par un certain nombre de gens qui sont d'un côté je le dis en référence à la rue d'Omagne on en avait discuté avec Radio Zibline écoutez Radio Zibline très bonne radio il faut écouter il y a aujourd'hui des gens qui disent la rue d'Omagne c'était le lieu des Chibani des illettrés de ces étrangers qui arrivent à Marseille etc. donc un lieu d'étrangers illettrés et aussi il y a des travaux y compris qui ont été faits avec certains de nos chercheurs c'est le lieu de la pauvreté la pauvreté c'est quoi ? c'est les femmes seules avec des enfants que leur mari ont abandonné c'est des gens qui sont en grande détresse en grande détresse des toxicomanes etc. donc une vision de la pauvreté et des mondes populaires qui est extrêmement schématique les pauvres étrangers d'un côté et puis les dépendants sociaux de l'autre en déshérence sociale manque de pot manque de pot qu'est-ce que l'expérience de la rue de Bagne a révélé ? des étudiants des commerçants des intellectuels des artistes etc. qui sont venus revendiquer et qui sont venus protester sur le droit voilà donc je dis ça pour dire simplement que nous avons non seulement à penser la présence des mondes populaires dans la ville mais à penser les mondes populaires tout court parce qu'on ne sait pas c'est quoi les mondes populaires et ce qui fait je pense un des grands attraits des villes dont tu as parlé le Caire, Alep etc. c'est précisément cette complexité des mondes populaires où il faut renoncer à dire d'un mot ce que populaire veut dire il faut le dire dans la complexité dans la description dans le foisonnement etc. donc moi je suis d'accord là-dessus mais j'insiste pour dire qu'on n'a pas besoin de dire méditerranéen disons populaire ça suffit et on le comprend dans cette continuité voilà méditerranéen c'est au sens de champ d'analyse comparé de ces réalités urbaines et par exemple comparer Naples et Marseille voilà ça rentre dans cette comparer Naples et Marseille je dirais quand même finis finis je finis pas mais je voulais aborder un deuxième point parce que ce que tu as dit me fait penser à quelque chose que j'avais oublié sur le phénomène de métropolisation on a aujourd'hui là aussi une sorte d'embrayage de différents niveaux de métropolisation si on prend l'exemple Ex-Marseille mais on prendra l'exemple Rabat Salé parce qu'il n'est pas souvent disponible on a un phénomène de métropolisation politique Ex-Marseille etc 40 ans après que l'Etat ait métropolisé les métropoles françaises Ex-Marseille se réveille c'est à nous etc bref bon passons il y a un autre phénomène métropolitaire et moi je l'ai lu je pense que on a lu la même lecture Pierre Belz Pierre Belz il dit aujourd'hui quelque chose d'extrêmement troublant il dit la métropolisation aujourd'hui si on le prend du point de vue des dispositifs industriels et résidentiels c'est Paris qui est en train de métropoliser la France la France est en train de devenir une grande métropole parisienne et je donne juste un chiffre parce qu'on l'a il n'y a pas longtemps 90% des voyages qu'effectuent les Marseillais vont vers Paris c'est simple alors pour le coup c'est un chiffre d'une blancheur j'ai envie de dire impeccable comme le soleil 90% les voyages qu'effectuent les Marseillais en TGV en avion etc soit sur Paris Toulouse 95% des voyages que font les Toulousains soit c'est pour aller exceptionnellement acheter du foie gras dans le Gers pendant une semaine à Noël mais généralement c'est pour aller à Paris etc donc il y a un phénomène de métropolisation et Rels le dit notamment sur l'équalisation du prix foncier l'équalisation du foncier urbain en France est en train de créer deux zones en France la zone dans laquelle les parisiens investissent sous des formes très différentes et les zones où ils n'investissent pas avec des écarts de 1 à 15 vous allez aujourd'hui dans le sud de Clermont-Ferrand vous achetez une maison avec un hectare de terrain pour 40 000 euros va trouver ici une maison à 40 000 euros et pourquoi il n'y a pas de maison ici à 40 000 euros tout simplement parce qu'on est dans cette zone de métropolisation métropolisation voilà donc c'est pour donner une échelle à ces phénomènes et ce que tu dis de Rabat Salé est exactement la même chose on a d'un côté un processus de métropolisation de ces deux villes qui ont toujours été des entités opposées y compris socialement Rabat ville etc mais on a un phénomène de métropolisation qui va de Casa à Tangier exactement de la même manière que le phénomène parisien vampirise la France Casa est en train de vampiriser on a une sorte de continuité molle urbaine aujourd'hui Casa Mohamedia Rabat Salé et puis ça continue et ça va jusqu'à Tangier et le TGV est l'exemple de cette concrétisation voilà donc je voulais insister parce que je me suis d'accord à ce que tu dis juste un troisième point très très court ce que tu dis sur l'opposition ville-État est à mon avis fondamental et est un problème philosophique et anthropologique qu'on a moi je pense jamais à faire c'est un problème citoyenneté urbanité l'opposition entre ces deux mondes c'est à dire la définition d'une citoyenneté qui repose sur l'État etc etc Noirienne le décrit magnifiquement comme processus historique et de l'autre l'urbanité qui fait par moments le contrepoint le pendant de ça j'ai lu très récemment une histoire de Chicago où on voit par exemple la manière dont Chicago a offert aux Noirs américains qui dans le sud continuaient à être traités comme des esclaves a offert non pas une liberté une alternative mais a offert un statut différent qui leur a permis de se réinventer pour moi la figure de l'urbanité c'est ça c'est d'offrir des moments de bifurcation on va dire de bifurcation de statut que l'État ou la citoyenneté ne donne pas et ça je pense que c'est un thème anthropologique et philosophique sur lequel il y a encore 10 ans de travail très vite Olivier qui ensuite vous avez 10 minutes d'échange j'essaie de faire vite merci parce que tu éclaires ce que j'ai dit trop vite pour répondre d'emblée à l'idée effectivement pourquoi vous allez vous balader là-bas regarder les morts vivants etc même si là c'est pas des morts vivants c'est plus vivants que moi exactement parce que moi des morts vivants c'est pas en Nicaragua en montagne dans des zones rurales où là vous voyez des vrais morts c'est pas mal badé en Amérique latine les ressorts d'urbanité n'ont rien à voir c'est à dire que favela de Rocinas ça n'a rien à voir avec un quartier du Caire aujourd'hui même en grande difficulté il faut quand même être très clair là-dessus c'est pas pour rien que c'est fermé qu'ils s'enferment et que la violence règne à l'intérieur c'est pour ça que moi je n'ai pas vie méditerranée mais je dis quand même moi à Montjein pourquoi je vais plutôt me balader par là je préfère aller à Marseille que de voir ce qui se passe même à Nantes qui est une ville parce que je pense que ici c'est plus intéressant parce qu'il y a ce côté chaotique qui est difficile et tu as tout à fait raison qui veut dire qu'il y a du populaire qui noaïse je dirais voilà pour prendre je ne sais pas si noaïe c'était la duchesse de noaïe je n'ai jamais compris ça c'est la première chose c'est quand même il faudrait voir où ça se passe ailleurs on est allé avec toi à Hong Kong plus vite que tu partais mieux que tu portais je crois et en Chine trouvez-moi une ville en Chine aujourd'hui vous avez l'organisation la plus forte moi à l'Amérique je connais bien Houston c'est une ville vous n'avez qu'une envie vous ne savez pas de voiture vous ne faites rien vous êtes enfermé dans l'hôtel vous foutez le camp vous ne pouvez même pas marcher essayez faites la carte quand même la topographie de voir où on a envie d'aller pour pouvoir se mouvoir comme j'ai raconté c'est tout là maintenant je vais à Bagdad la semaine prochaine pour les nuits des idées là je sais que je ne vais pas bouger beaucoup mais je repasse par Beyrouth très difficile mais très content d'aller à Beyrouth ça très vite je reviens sur Rabat Salé moi c'est ça ma question tradition modernité au fond est-ce que est-ce que c'est des vieux restes d'archaïs que tous ces gens qui vivent encore un peu vertiquement même si vous les vignes on est d'accord moi ce qui m'inquiète c'est le mouvement de modernisation à l'européenne ça c'est mon côté personnel vous prenez Zimmel Max Weber l'idée que la modernisation urbaine elle changeait les mœurs elle changeait les mœurs aujourd'hui crise des classes moyennes tout ça vous connaissez moi ce qui me frappe beaucoup quand je vais dans ces je reviens à Rabat Salé tout ce que tu as dit très bien les gens de Dubaï on ne veut pas de la troisième médina mais en même temps on maintient la coupure je ne juge pas le Salé qui est une ville intéressante je vais aller aux journées du patrimoine à Salé dont c'est des gens de Rabat qui s'occupent c'est très intéressant non non parce que c'est un patrimoine qui n'est pas un patrimoine mahorat mais les gens de Dubaï des gommes d'Abu Dhabi c'est on juxtapose tradition et modernité et moi c'est ça ma grande question ma grande inquiétude c'est qu'aujourd'hui justement on va vers un durcissement de l'opposition tradition de modernité que favorise l'urbanisation telle qu'elle fonctionne voilà une polarité allez 5 minutes de questions avant que parce que voilà 2 questions je voulais un petit peu réagir à la présentation d'Olivier sur la question du paysage et qui en fait si si non et par rapport à Marseille et bon ce que tu as cité Michel Corajoux moi je pense que les paysagistes dans leur pratique ont beaucoup évolué vers une posture beaucoup plus territorialiste que paysagiste parce que la question du paysage à travers ton discours aussi sur ce regard sur toutes les villes de Méditerranée ou du monde pour moi c'est un prolongement du regard produit par l'histoire française et le regard de l'Etat bon bien sûr le paysage il y a le côté cosmique l'horizon etc mais surtout la déconnexion de ce côté cosmique et de l'horizon avec l'histoire territoriale qui a permis la création des villes on dit les villes c'est des routes comme on a dit Brodel mais dans les bouquins de Brodel sur la Méditerranée ou ceux qui l'ont dirigé il y a quelqu'un comme Maurice Emard qui a très bien expliqué à quel point en Méditerranée ce sont les villes qui créent les campagnes les villes ne naissent pas des campagnes comme dans le nord de l'Europe et donc ces villes comme le diront Kayolou ce sont des villes-campagnes Marseille est une ville-campagne entourée d'autres villes-campagnes et la Marseille du XIXe siècle avec son développement urbain vivait en osmose complète avec un terroir irrigué où il y avait une population urbano-rurale je ne sais pas comment on l'a qualifiée et aujourd'hui beaucoup des problèmes urbains de Marseille viennent du fait que la nature n'est plus présente et ces mondes populaires marseillais ou napolitains c'est Marseille Naples la compagnie Palerme la Conca d'Oro Barcelone tout Tunis et il y a aussi à la MSH Jean-Luc Arnault qui a beaucoup travaillé sur l'étape indispensable du jardin dans le flanc des villes et comme l'a dit Péraldi les bourgeoisies partout elles vont résider à l'extérieur des centres dans leur Bastide dans ces territoires irrigués dont elles ont payé les adductions d'eau c'est comme aussi en Andalousie etc. et qui ensuite elles spéculent là-dessus mais effectivement les mondes populaires issus peut-être en grande partie des mobilités du XIXe et du XXe siècle autour de l'industrie etc. elles n'ont pas cette mémoire des bourgeoisies or à travers à travers l'écologie et l'environnement il faut peut-être retrouver les contextes territoriaux qui permettent de refonder une recontextualisation comme tu le dis sur cette question du territoire qui sait à Marseille d'où vient l'eau du robinet Marseille c'est l'aboutissement de la vallée de la Durance voilà donc voilà donc Marseille a mis en scène l'arrivée de l'échelle régionale avec le palais Longchamp etc. donc il me semble que voilà cette visibilité mondiale par les charters en avion de toutes les villes du mont etc. on oublie en fait la contextualisation territoriale voilà c'est ça que je voulais juste rappeler je suis mal fait convain moi je suis pour ce que le passé c'est très très bien c'est-à-dire repenser la question du paysage mais peut-être que c'est pas le paysage c'est le territoire le paysage c'est oui mais l'idée de grand paysage c'est-à-dire de site pour moi la question du site m'intéresse bon voilà enfin je vais dans votre centre de toute façon moi j'ai créé l'école du paysage à Marseille j'ai enseigné pour m'opposer à Corajou qui était un ami ah d'accord mais il y a des débats au territoire donc Corajou n'avait pas classus comme oui à vous à moi non non mais je suis très sensible je voulais y revenir à cette idée de décontextualisation radicale parce qu'on a ce contre-phénomène qui est en Méditerranée de la patrimonialisation de tout et donc je voulais avoir vos commentaires là-dessus parce que ça ça peut être vu comme une sorte de recontextualisation mais peut-être moi après d'un mot je vais être rapide merci beaucoup moi ma question c'est est-ce qu'on peut recontextualiser donc c'est refaire du texte au sens peut-être au sens où vous le dites vous monsieur Tannini voilà mais moi je suis très sensible à ce que dit Lévi-Strauss quand il dit une ville c'est du palimceste c'est du palimceste c'est-à-dire c'est des strates c'est des c'est pour ça que le palimceste c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Mafrousa qui peut paraître démagogue mais qu'on peut même arriver à habiter dans des ruines ça peut paraître totalement démagogue je suis désolé mais voyez c'est 11 heures de film qui pour moi un truc on en sort on en sort heureux c'est incroyable c'est pourquoi et après le vrai débat que vous évoquez c'est la patrimonialisation je crois on est très peu nombreux comme Thierry Paco moi François Chouet à gueuler contre la patronisation généralisée qui est un enfermement muséal dans à peu près tout je pense qu'on est encore monsieur Lévi-Strauss simplement au débat en France il n'y a aucun débat là-dessus vous discutez moi j'ai essayé de discuter avec des gens de la fonction publique là-dessus au ministère non on ne veut pas nous on est des fonctionnaires comme on est fonctionnaire de l'art donc on n'a pas de critères si on n'a pas de critères on est foutu c'est-à-dire que le problème du patrimoine c'est le problème de qu'est-ce qu'on veut mettre en mémoire et là je retrouve les questions du populaire j'ai commencé par citer Ricoeur qui a travaillé longtemps refaire du récit et son dernier livre c'est la mémoire l'histoire de l'île le problème il y a des choses qu'il faut oublier il y a des choses qu'il ne faut pas oublier il y a des choses qu'il faut remettre en mémoire lesquelles lui il se disait c'est se réapproprier les promesses non tenues de l'histoire je dirais non tenues de la ville pour terminer d'un mot je dirais on peut d'une certaine manière recontextualiser partout si on y croit se réapproprier les promesses non tenues de la ville et bien on va terminer là-dessus merci de votre écoute prochain rendez-vous donc de cet atelier de recherche le vendredi 22 février de 10h à 13h autour de style de vie et changement climatique et on aura comme invité Dominique Bourg merci de votre écoute et si vous voulez vous avez une liste pour qu'on puisse vous contacter pour avoir tous les éléments d'information à bientôt